Voilà, bonjour Estelle. Bonjour Pascal. Alors, nous nous retrouvons pour, j'ai envie de dire, une énième fois dans la mesure où j'ai déjà pris plaisir avec toi d'avoir plusieurs échanges que je souhaitais un petit peu nous remémorer avant d'aller cette fois-ci dans le cœur de notre sujet. Puisqu'effectivement, notre première rencontre, en fait, s'est faite le 29 janvier 2021 sur YouTube et tu nous as parlé en deux parties de ton histoire, à savoir de l'inceste à la Renaissance. Puis, nous avons eu un autre échange autour déjà de l'Opus Dei, intitulé l'Opus Dei, l'œuvre du pouvoir. Et dans un troisième échange, nous avons eu l'occasion de parler de ta propre progression, je dirais, spirituelle, qui nous avions intitulé cet échange vidéo d'une fois cléricale à une fois libre. Et donc ici, nous avions également repris un échange vidéo autour des campagnes espagnoles au cœur du Vatican. En premier échange, le 11 mars 2021. Et nous souhaitions donc, j'ai envie de dire, un petit peu clôturer aujourd'hui notre saga autour en particulier des campagnes espagnoles au cœur du Vatican. Et donc, Estelle, avant d'entamer cette seconde partie, tu souhaitais en fait nous partager une chanson qui te tient à cœur. Oui, c'est une chanson de Bernard Lavillier qu'il a faite il y a déjà un bon petit moment, mais qui est assez emblématique des affaires opusiennes, puisqu'il parle de crimes commis autour et avec un lien opusien très, très important, qui est l'affaire Ambrosiano. Il n'y a pas que l'affaire Ambrosiano, il y a l'affaire de la loge P2, il y a différentes grosses affaires, mais il en parle ouvertement et il en parle sans trop de peur, alors que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que derrière, on est sur du crime, on est sur des meurtres, différents meurtres, et il ose franchir un interdit qui est majeur, surtout pour un artiste, c'est de parler des choses qui fâchent. Et bon, ce n'est pas tellement étonnant, parce que quand on connaît l'homme, lui, il a toujours eu des propos, c'est un ouvrier, c'est un fils d'ouvrier aussi, et des gens qui sont syndiqués, c'est quelqu'un de gauche profondément, et pas de la gauche caviar du tout, c'est vraiment quelqu'un qui a compris un petit peu ce que c'était que la lutte des classes, ce que c'était que la violence, ce que c'était que les organes de pouvoir, et comment tous ces jeux se font, et donc, bien sûr, quand il aborde certains sujets, que ce soit l'esclavage, le travail, la violence, l'immigration, il a un regard très critique, et très abrupt, qui moi rejoint un petit peu mon approche aussi, donc forcément, c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément, qui me touche au cœur, et qui est, il me semble, très judicieux d'utiliser aujourd'hui pour illustrer ce que je vais dire, parce que je vais parler, là, on va rentrer vraiment dans les crimes qui ont été commis, et puis pour aboutir à ce qui me concerne personnellement, et ce qui a concerné malheureusement un confrère de mon père, donc, et puis pas que, parce qu'il y a d'autres crimes, mais ça, je l'ai appris. On en parlera, ouais. Eh bien, écoute, je te propose, du coup, de l'écouter en chanson, donc, avant de commencer notre entretien. Devant nous, l'an 2000, quelques heures nous séparent. N'en parlez pas, m'a-t-on dit. Et pourtant, ce silence a comme un balancement maudit qui vous met la pendule à l'heure. C'est le moment, c'est pas trop tôt, pour parler d'étranger. C'est le troisième couteau. Ils ne font rien, ils ne se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins, banquiers, simples, canards. Pas de nom et pas de photos. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon, son loup gano, mon gestionnaire. Justement près de Lugano était la banque Ambrosiano. Là où les vierges Vatican faisaient fructifier leurs magos. Loge P2 dans ses arcanes a deux massifs cardinaux pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafioses. Le fameux compte à numéro passe de Zurich à Lausanne. De bal à l'ombre, près de Saul, rencontra le troisième couteau. Il était chaud, il était beau, portait des freins de chez Smaltow, mon mercenaire. Les politiques drôles d'oiseaux prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Il fait beau dans les onimates, dans les sondages du Figaro. Il fait très beau chez la misère et dans les oeuvres humanitaires. Il fait beau sur les droits de l'homme, il fait beau chez l'intégration, le plein emploi, l'immigration. On se les gèle dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères. Entre Mad Max et l'abbé Pierre. Pas de mots et pas de photos, leurs sociétés sont étrangères. Plus étonnant, il le résout, qu'il est réuni entre frères. Ils ne font rien, ils se situent. Ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Privialité derrière les mots, la réussite dans l'écrou. Ils sont là à tous les niveaux. C'est le règne des troisièmes coupés. On vous laisse telle une chanson je dirais sans langue de bois comme on les aime. avant de te céder la parole je voudrais juste dire pour ceux qui nous entendront qu'effectivement tu n'apparais pas à visage découvert et qu'il s'agit d'un pseudo que tu utilises pour des raisons de sécurité voilà je ne peux pas faire autrement puisque là je vais aborder quelque chose de très grave moi j'ai une famille j'ai des proches que je veux protéger puis je veux me protéger aussi, je tiens la vie j'ai failli déjà mourir plusieurs fois et je n'ai pas du tout envie de mourir là maintenant, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses réjouissantes et positives à vivre mais j'ai conscience des risques que je prends quand je fais ce type de vidéos et quand je parle de tout ça donc je pense que c'est utile parce qu'il faut un peu que les choses soient dites et si ce n'est pas moi qui les dit, qui les dira je suis concernée au premier chef malheureusement donc je prends des risques mais je ne vais pas prendre des risques inconsidérés il n'y a pas de le but ce n'est pas de faire du buzz ou ce genre de choses ce n'est pas du tout l'objet pour moi le but c'est de c'est de parler de cette dimension criminelle de l'opus déi parce qu'elle est c'est presque à côté de l'argent c'est presque le nerf de la guerre de cette organisation là malheureusement ma famille elle a été victime de ça et puis d'autres familles aussi parce qu'il n'y a pas que ma famille on est loin loin d'être la seule famille qui a vécu ce type d'horreur donc moi je me dis maintenant ça suffit quoi la peur elle doit changer de camp et je pense qu'il faut qu'il y ait une parole qui arrive qui soit vraie et qui sorte de la logique de tous ceux qui ont fait jusque là des des biographies de l'opus ou des livres de commentaires très pas très critiques même si parfois certains se sont fait passer pour critique mais c'est très révérencieux et ça je me dis maintenant c'est fini maintenant il va falloir dire les choses appeler un chat un chat et puis et puis franchement que ça cesse quoi tout ça moi j'ai pas envie que d'autres familles vivent ce qu'on a vécu endurent ce qu'on a enduré passe par par les horreurs par les pleurs par la souffrance qu'on a vécu pour moi c'est juste pas possible c'est juste inhumain et je veux pas que ça arrive à d'autres si je parfois je témoigne anonymement aussi sur d'autres supports internet c'est toujours par rapport à ça je veux pas que ça ça continue à hanter des familles ou que ça les plonge dans la peur c'est insupportable ça ça c'est plus possible donc je le fais pour ça mais malheureusement étant donné le contexte tout ce que je sais je peux malheureusement pas témoigner à visage découvert c'est pas possible c'est pas que je voudrais pas mais malheureusement je peux pas faire autrement c'est comme ça je l'accepte après visage oui bien sûr mais l'intérêt c'est de vraiment partager et comme tu le dis je pense que le plus compliqué souvent aussi c'est de prendre conscience de l'envers du décor et pour ça il faut évidemment être parfaitement informé pour pouvoir dire correctement et de manière transparente de manière précise les choses qui forcément ici peuvent de fait fâcher donc je t'invite du coup Estelle à rentrer d'emblée dans le vif du sujet ouais alors on s'en était arrêté un petit peu sur l'opus déi qui progressait chez Franco et qui allait avoir un petit peu des ministères mais si tu veux bien je vais faire une petite lecture d'article qui n'est pas très très long mais qui va un petit peu résumer tout ce qu'on a abordé ou presque la fois dernière qui est un article que j'avais évoqué d'ailleurs la dernière fois qui est un article qui a été réédité par le Nouvel Observateur et qui maintenant s'appelle L'Obs qui a un article de Yvon Levaillant qui est paru le 11 mai 1966 et ce que je trouve absolument remarquable dans ce dans cet article c'est qu'il fait un résumé et puis qui implique aussi ce que j'avais lu comme passage chez Ressus Infante donc c'est très très bien parce que ça fait vraiment le lien c'est ça qui est formidable et on va on va pouvoir repartir les gens vont comprendre un petit peu de quoi on parle et pourquoi et comment etc on commence ? on commence alors l'article s'intitule La Sainte Mafia c'est Yvon Levaillant qui écrit donc cet article voilà ce qu'il dit l'Opus Dei qui gouverne l'Espagne cherche à s'implanter en France et dans l'Europe entière nous sommes bien sûr en 1966 il y a quelques semaines le canard en chénie publié un dossier sur un scandale financier où patauge des banques des giscardestins père et fils un certain Méleux qui s'est suicidé dans la forêt de Fontainebleau et où se profile soudain une ombre insolite au nom latin religieux l'Opus Dei le canard enchaîné n'a pas reçu de démenti de personne et surtout pas de l'Opus Dei mais depuis cet article un certain nombre de personnalités officielles ou religieuses s'intéressent aux activités à la fois bancaires politiques et religieuses de cette secte espagnole dont la puissance est démesurée là je fais une aparté tu vois qu'on est en 1966 et ce temps ce journaliste il emploie le mot secte espagnole aujourd'hui on ne penserait même pas à le faire mais bon là c'est avant la prélature de l'Opus Dei on n'est pas dans le même contexte c'est juste pour recadrer les choses mais c'est important de dire qu'à cette époque là on osait donner le mot je reprends l'article à Paris le siège de l'Opus Dei se trouve au 199 bis du boulevard Saint-Germain il donne le téléphone mais ça ça n'existe bien sûr plus évidemment les gens qu'on y trouve sont les plus aimables du monde quand on leur demande des renseignements des documents ou des photos ils se précipitent pour vous les procurer en principe leur activité est culturelle en principe mais il y a quelque temps en Espagne un homme a dit ce n'est pas le général franco qui gouverne de ce pays c'est moi cet homme est célèbre il s'appelle Lopez Rodo on dit qu'il est l'homme fort du gouvernement espagnol mais on ne parle jamais de lui sans ajouter qu'il est l'un des dirigeants de l'Opus Dei le 25 août 1965 un ancien professeur de droit politique à l'université de Salamanque expulsé à vie de l'université espagnole Enrique Etierno Galvano disait dans une tribune libre du monde que l'Opus Dei constituait le gouvernement le plus homogène que l'Espagne ait eu après la guerre civile de 1936 et que les personnes qui tiennent les rênes du pouvoir sont pratiquement soumises à la discipline religieuse morale et politique de l'Opus Dei il y a un mois il y a un an n'importe quand en Espagne quand les mineurs des Asturies ou les étudiants descendent dans la rue pour manifester ils portent des pancartes Astoria si Opus Dei non Mineros si Opus Dei non vers 1925 un jeune prêtre d'Aragon ancien avocat réunit des jeunes gens de temps à autre à Saragosse et à Madrid il s'appelle José Maria Escriva de Balaguer il parle de Dieu c'est une époque tourmentée le monde se déchristianise il parle de rechristianisation un jour Escriva de Balaguer à une illumination ses turiféraires disent aujourd'hui qu'elle fut de même nature que celle d'un François d'Assise d'un Ignace de Loyola d'une Thérèse d'Avila l'histoire à tout le moins l'histoire de l'église jugera voici l'illumination le 2 octobre 1928 à Madrid le père José Maria Escriva de Balaguer fonde la société sacerdotale de la Sainte Croix et Opus Dei peu de monde au début de petites communautés s'organisent dans des appartements de Madrid des étudiants partout puis vient la guerre qui les disperse après-guerre on recommence de nouveaux groupes se forment à Madrid et en province à Barcelone mais le Vatican s'il tolère tarde cependant à reconnaître officiellement ce qui vexe et irrite le père Escriva El Padre comme on l'appelle souvent en février 1947 le Saint-Siège promulgue à la constitution Pro Vida Mater Ecclesia qui définit l'existence juridique des instituts séculiers trois semaines plus tard cette constitution est appliquée à l'Opus Dei qui devient ainsi le premier institut séculier enfin en 1950 l'Opus Dei est définitivement approuvé par Rome l'Opus Dei a deux sections l'une masculine l'autre féminine ce n'est pas un ordre religieux ce n'est pas un tiers ordre non plus c'est une association de personnes cherchant la perfection chrétienne à travers leur profession sans la quitter elles s'adressent surtout aux laïcs ces membres peuvent être de trois ordres il y a d'abord les numéraires ils prononcent les trois voeux de pauvreté de chasteté d'obéissance ensuite les surnuméraires ils prononcent les voeux compatibles avec leur état la plupart sont mariés enfin les coopérateurs ceux-là sont les amis de l'institut ils versent l'aumône et partagent les prières il y a deux ans le 10 octobre 1964 le pape Paul VI a reçu Escriva de Balaguer il lui a transmis une lettre d'encouragement et d'éloge pour le travail accompli à travers le monde il dit l'opus Dei a surgi à cette époque qui est la nôtre comme la vivante expression de la jeunesse éternale de l'église pleinement ouverte aux exigences d'un apostolat moderne de plus en plus actif capillaire et organisé alors là je fais une seconde aparté il faut savoir que c'est pas étonnant que Paul VI ait fait cette réflexion-là parce qu'en fait il devait un gros service à l'opus Dei l'opus Dei s'est arrangé pour protéger et abriter dans dans ses œuvres en Espagne un un criminel de guerre le criminel de guerre ou stachie principal antépavlique que le Vatican protégeait et qui lui a bien servi entre 1941 et 1945 j'en avais parlé avec les génocides aussi bien de de serbes qui étaient catholiques orthodoxes que de juifs que de tziganes enfin bref donc évidemment bah oui forcément il y a le remerciement de de ce pape qui n'était pas encore pape quand il avait négocié la protection de antépavlique mais c'est tout à fait logique qu'il fasse ce genre de révérence à l'opus à partir du moment où il démarre sa papauté c'est ça mais en fait le pape Paul VI comme tous les papes évidemment qui lui succéderont auront évidemment exactement la même opinion je dirais favorable de l'opus Dei et tu reprends effectivement cette lettre du pape Paul VI dont j'ai un extrait sous les yeux c'est une lettre de 1964 où il écrit notamment l'opus Dei est une vigoureuse expression de la jeunesse pérenne de l'église entièrement ouverte vers les demandes de l'apostolat moderne nous regardons avec une satisfaction paternelle à tout ce que l'opus Dei a réalisé il est en train d'achever pour le royaume de Dieu le désir de faire le bien qui la guide l'amour brûlant pour l'église et l'effort visible qui la distingue ainsi que l'ardenzelle des âmes qui l'amène le long du chemin ardu et difficile de l'apostolat de la présence et du témoignage dans chaque secteur de la vie contemporaine voilà donc enfin tout ça c'est du verbiage mais en fait derrière il faut comprendre ce qui s'est passé avant donc ça j'y reviendrai un petit peu mais le Vatican avait besoin de faire disparaître des gens et l'opus Dei lui a énormément servi mais aussi les dictatures que ce soit la dictature argentine que ce soit la dictature en Espagne il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont passés par ces 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 organisations-là dérivant de sectaires pour être protégés et on en a eu on en a eu un écho en France parce que c'est l'opus Dei aussi qui a protégé Paul Touvier ça j'y reviendrai j'y reviendrai un peu plus tard je vais reprendre l'article parce qu'il n'est pas terminé y a-t-il quelque chose à ajouter à cela beaucoup de choses qui expliquent pourquoi un jeune prêtre barcelonais pouvait me dire que l'opus Dei n'était pas exactement le cancer de l'église d'Espagne mais qu'il en était le plus 1939 la guerre civile est finie en Espagne ces temps dramatiques prédisposent toujours à des angoisses métaphysiques et mènent parfois à des crises collectives de mysticisme alors vint Camino c'est-à-dire chemin c'est un petit livre de 999 pourquoi 999 999 aphorisme maxime slogan sentence que le père Escriva a conçu au fil des ans c'est le texte de base de l'opus Dei on dit qu'il a été traduit en 26 langues et vendu à plus d'un million 200 000 exemplaires ce qui est grave car il y est sans 16 questions dans un style naïf et désuet d'être viril d'être audacieux d'être un chef les mots qui reviennent le plus souvent sont ambition discrétion tactique obéissance intransigeance étude 1945 c'est la fin de la seconde guerre mondiale Hitler s'est écroulé du coup en Espagne la phalange est un peu mise à l'écart pendant un temps Franco l'utilisera encore dans sa politique de bascule mais ce sont surtout les catholiques de droite qui monteront à l'assaut du pouvoir on parle peu de l'opus à cette époque mais l'opus se développe sans bruit c'est l'époque souterraine c'est le temps d'incubation disons l'époque des semailles elle va durer plus de 10 ans on sème un peu partout les effectifs commencent à grossir on cherche à recruter surtout parmi les élites le noyautage de l'université date de cette époque du moins la tentative ce n'est pas encore un succès total l'opus jugera nécessaire de créer sa propre université en 1952 à Pamplune l'université de Navarre autre objectif l'économique le technocratique c'est la principale originalité l'expérience de la phalange instruit progressivement c'est parce qu'elle n'avait d'influence que politique qu'elle est en train de perdre toute l'influence l'opus monte à l'assaut du politique par le truchement des ministères technocratiques il commence à placer ses hommes au poste clé pas au sommet encore les moissons mûriront plus tard de cette époque date le noyautage de la banque populaire espagnole qui était la base de la fortune colossale de l'opus déi également la colonisation du comité de recherche scientifique également le trafic autour des licences d'importation et ainsi de suite à l'ombre du franquisme confortablement installés dans les structures du capitalisme les hommes de la société sacerdotale de la Sainte-Croix et Opus Dei tissent les mailles et placent des pions pour l'avenir 1956-57 voici l'éclosion plutôt le déferlement franco doit changer d'équipe mais qui prendre ? c'est l'heure de l'opus Dei il semble les seuls capables à cette heure de fournir une équipe cohérente homogène et technocratique solide à l'intérieur soutenus à l'extérieur par les contacts qu'ils ont dans les milieux d'affaires allemands et américains soutenus aussi par le Vatican à tout le moins par le nonce de l'époque qui les tenait en grande estime les hommes de l'opus Dei montent à l'assaut du pouvoir et des pouvoirs après des années de silence et de cheminement souterrain ils éclatent soudain en ministre en directeur de ministère deux banques d'entreprises de toutes sortes en recteur d'université ils ont trois ministres au moins dans leur nouveau gouvernement Navarro-Rubio aux finances Canovas à l'agriculture et Oula-Stress au commerce l'importance de celui-ci est grande il va permettre que se développe de façon extraordinaire la puissance économique de l'opus Dei on va pousser jusqu'aux limites de la corruption si l'on entend par là l'abus d'autorité dans l'appropriation progressive des sources de revenus de profits de spéculation en bref l'opus Dei installe sa fortune et n'hésite devant rien pour le faire ainsi en Andorre les vallées d'Andorre sont un lieu privilégié pour le marché chez Noir et le trafic des devises tout le monde en fait même et surtout l'opus Dei mais à un moment donné à la suite de scandales larvés on ferme les frontières le trafic de devises devient impossible sauf pour l'opus Dei au moins une fois par semaine un homme de l'opus vient à Andorre transférer des devises comme si de rien n'était il en a une pleine serviette et il passe sans difficulté je n'invente rien il y a des noms dans des dossiers à Madrid d'ailleurs Andorre aura été un pactole pour l'Institut alerté par lui de nombreuses congrégations religieuses lorsqu'elles auront de fortes disponibilités financières les enverront à sa banque d'Andorre de plus en plus on entend dire dans les milieux industriels et financiers espagnols que le meilleur placement se trouve dans les opérations réalisées par l'opus Dei et qu'on a tout intérêt à passer par lui intérêt double même si l'on peut dire puisque l'opus procure la quasi-certitude tout à la fois d'une réussite matérielle immédiate et d'un salut d'ordre spirituel que demander de mieux pour une robuste aumône versée de temps à autre pour une retraite faite de ci de là avec les aumôniers et les amis de plus en plus d'industriels d'hommes d'affaires viennent se libérer d'un seul coup la conscience de troubles métaphysiques et financiers en venant grossir les rangs et les caisses de l'opus Dei lorsque Houlastresse Navarro-Rubio et Canovas quitteront le gouvernement ils seront remplacés au pouvoir par des hommes nourris au même sérail c'est ce qui permet à Tierno Galvano de dire que l'opus Dei tient aujourd'hui les règnes du pouvoir dans le gouvernement le plus homogène que le pays ait connu depuis la guerre civile alors qui sont ces hommes Lopez Rodot donc ministre sans portefeuille chargé du plan plein d'orgueil ambitieux il ne cache pas son appartenance à l'opus mais il en limite la signification en vertu d'un principe commun à tous il dit j'appartiens à l'opus Dei comme j'appartiens au club de tennis du Real Madrid ça n'a rien à voir avec la politique que je mène il y a Lopez Bravo à l'industrie ça c'est un ingénieur jeune qui prend volontiers les allures de Kennedy espagnol il a de bonnes accointances dans les milieux de l'automobile il y a aussi Garcia Monco il a remplacé Oula Stresse au commerce autrefois il était semble-t-il à la banque de Bilbao et il fut un temps attiré par les jésuites mais quand l'opus commence à pénétrer Bilbao Monco fut séduit par cette nouvelle forme d'apostolat ce qui lui a d'ailleurs fort bien réussi espinoza des finances est-il ou non à l'opus il semble du moins il en subit aussi l'influence quand on ne possède pas le ministre on possède les directeurs du ministère ainsi à l'information de même à l'enseignement sans diriger le ministère l'institut à la haute main sur l'université les recteurs de Salamanque de Pamplune de Madrid lui appartiennent en fait il est devenu presque impossible d'obtenir un poste important à l'université sans passer par ses fourches il ne faut pas oublier Carrero Blanco son cas est discuté ce qui doit le faire souffrir car il a horreur de la publicité il vit dans l'ombre dans l'ombre de Franco il est sous-secrétaire à la présidence depuis 19 ans il passe pour l'homme de l'opus auprès de Franco alors dernière dernière partie là il décrit les pouvoirs Yvon Levaillant et les pouvoirs les concurrents les dossiers et les complices alors ça c'est la c'est la dernière partie la petite société sacerdotale créée en 1928 par un jeune prêtre illuminé est devenue tout simplement en 1966 l'une des premières puissances politiques économiques financières sociales en Espagne et peut-être même dans l'église catholique en général elle exerce une influence déterminante sur un tel réseau d'entreprises de toutes sortes banques presse édition publicité films et l'on se demande s'il est encore possible de vivre aujourd'hui en Espagne sans verser dans les caisses de la obra les banques d'abord à tout seigneur tout honneur la banque populaire espagnole c'est la septième banque d'Espagne la 276ème du monde je ne sais pas si tu vois mais c'est incroyable parce que on est en 1966 t'imagines déjà le pouvoir qu'a l'opus là on parle simplement de l'Espagne mais c'est hallucinant et après l'opus te raconte non non mais on est pauvre nous sommes de pauvres petits nous sommes de pauvres petits mendions presque tu vois nous n'avons aucune richesse oui c'est ça oui c'est ça et là pour le coup c'est vrai qu'on voit très bien évidemment déjà à ce moment là j'ai envie de dire la confusion le mélange entre le religieux et le temporel et le matériel bien sûr bien sûr alors les textes disent les textes de l'opus disent de la BPE que chaque direction générale y est une équipe un groupe d'hommes réunis pour le service d'une oeuvre ou d'une cause commune à laquelle ils apportent leur enthousiasme dans laquelle chacun a un rôle selon ses dons et ses habiletés sans rivalité ni intrigue et que cela fut la règle de toutes les grandes oeuvres qui ont produit les civilisations humaines pour ce qui est de la civilisation qu'elle est en train de produire la BPE donc la Banque Populaire Espagnole compte habituellement sur quelques banques associées Banco de Andalucía la Vasconia Crédito Navarro Banco de Salamanca Banque des Intérêts Français Famille Giscard d'Estaing Banco de Agricultura sans oublier la Banco Europeo des Négocios Eurobanco créée en 1964 par la BPE viennent ensuite à des titres divers la Banco Atlantico l'une des plus représentatives de l'opus la Banco Industriale de Léone l'Union Industriale Bancaria la Banco Méridionale Banco de Séville l'Union Populaire d'Assurance ESFINA Société Anonyme Espagnole d'Études Financières sans compter toute une série de banques avec lesquelles sont faites des opérations de toutes sortes les entreprises de presse d'édition de radio ensuite la SER Société Espagnole de Radiodiffusion la SARPE Société Anonyme de Revue Périodique Édition publie entre autres Actualidad Economica Mundo Cristiano Telva l'Actualidad Espagnole toutes les publications de l'Université de Navarre la DELSA Société Anonyme de Distribution et de Librairie les éditions Rialp Madrid Barcelone Francfort Rotopresse Rotopresse SA des Quotidiens de Léon Valadolide Pamplune Madrid Barcelone la revue Moncloa la revue Nuestro Tempo l'agence Europa Press Graphiques Navarra SA qui se trouve à Pamplune Graphiques Condoressa à Madrid on peut ajouter à ça une dizaine d'entreprises de construction et d'urbanisation dont l'une forte intéressante sur la Costa del Sol et une dizaine d'entreprises de publicité par exemple Alas et de distribution de films diffènent pas cet empire colossal fait sourire ceux qui pensent que les hommes de la Obra font vœu d'obéissance de chasteté et bien sûr de pauvreté un jour le recteur de Salamand convient un professeur à venir chez lui dans l'espoir de le convaincre d'adhérer il le fit avec un tel faste dans un cadre si luxueux que le professeur sourit et dit d'accord j'adhère car si c'est cela la pauvreté alors la chasteté c'est Brigitte Bardot cette boutade fit le tour d'Espagne sous mille autres versions mais elle ne trouble ni le recteur de Salamanque ni personne à l'opus car cette spiritualité qui facilite et favorise les réussites matérielles les plus insensées donne par surcroît la possibilité de les justifier la richesse elle n'est qu'un instrument naturel d'apostolat et voilà le tour est joué c'est une mafia peut-être mais elle chevauche la sainteté et il faut y prendre garde car c'est l'un des secrets de sa réussite la face est sauve à tous les coups la face est édifiante et tandis que l'on grenouille impunément part en dessous alors les concurrents maintenant cette expansion exubérante ne se fait pourtant pas sans heure avec la compagnie de Jésus par exemple les jésuites au début la compagnie observe l'évolution avec un certain sourire les jésuites ont tout de même une intelligence plus fine une spiritualité plus profonde que les ambitieux néophytes de l'opus Dei mais le sourire se fiche bientôt puis vire à la grimace c'est que l'opus commence à viser une clientèle traditionnellement réservée à la compagnie de Jésus la haute bourgeoisie il y a concurrence sur le marché des âmes d'élite et comme les coups de filet de l'opus deviennent de plus en plus efficaces on finit par en prendre l'ombrage il y a des escarmouches trois jésuites sont chassés de l'université de Navarre où ils étudiaient le journalisme des articles signés par des jésuites paraissent dans des revues étrangères ils sont parfois féroces pour l'opus quand le père Aroupé est nommé général des jésuites il va rendre visite à Mgr de Balaguer à Rome pour chercher une entente c'est le concile le père Aroupé demande une rencontre Mgr de Balaguer tergiverse finalement rendez-vous est pris Mgr de Balaguer vient déjeuner chez le père Aroupé avec quelques amis mais le repas se termine mal suivant la discussion Mgr Escriva de Balaguer se met soudain à crier mais pourquoi donc la compagnie nous persécute-t-elle ? depuis ce jour-là le père Aroupé pense que le cas de Mgr Palaguer relève purement et simplement de la psychanalyse aujourd'hui après un semblant d'accalmie on dit en Espagne cette fois c'est la guerre ouverte entre l'opus Dei et les jésuites les jésuites ne sont pas les seuls certains milieux catholiques espagnols sont en bagarre permanente larvés avec l'opus pour eux l'opus Dei n'incarne en fait qu'une nouvelle forme de constantinisme c'est-à-dire une volonté de liaison étroite de l'église avec les classes dominantes et le pouvoir établi effectivement l'opus Dei a une grande influence sur la hiérarchie il a ses évêques par exemple Mgr Morsilio archevêque de Madrid Mgr Cantero archevêque de Saragosse Mgr López Ortiz de Galice Mgr Muno Hierro aumônier des armées Mgr Jubani évêque de Géronne tous les postes importants de certains de l'Iocès sont contenus par les adhérents de l'opus alors là aussi je refais une petite aparté parce que les jésuites on a François au pouvoir il est jésuite on voit bien que l'opus Dei elle a fini par avoir le dessus sur les jésuites aussi parce que sinon jamais l'opus n'aurait accepté qu'un jésuite soit à la tête du Vatican c'est terrible ce que je dis mais malheureusement c'est la bonne vieille réalité bien qui va bien quoi donc voilà ça c'est ça fait peur de se dire ça mais malheureusement c'est le cas alors on va comprendre pourquoi ils ont eu le dessus j'expliquerai après par la suite les dossiers il n'y a pas de mafia sans armes mais quand il lui arrive d'être belliqueuse c'est à dire souvent cette mafia-ci n'emploie pas pour autant la mitraillette elle lui préfère l'éloquence verbeuse l'insistance persuasive la dissuasion insidieuse j'allais dire la délation et le chantage je l'ai dit sa force de frappe est donc avant tout psychologique parfois l'opus fait donner ses intellectuels Calvo Serrer un professeur qui fait partie du conseil privé de Don Juan et qui est une sorte de commis voyageur auprès des exilés espagnols Fernandez de la Mora sorte de théoricien de la dépolitisation et de l'ère des technocrates Perez Ambit professeur de philosophie Rodriguez Casado professeur d'histoire ce carteron a notamment pour mission d'expliciter la spiritualité de l'opus Dei ce qui n'est pas une mince besogne parfois ce sont les théologiens qui s'en chargent les pères Urteaga Fuenmayor Pedro Rodriguez Torello mais la force de l'opus Dei ne réside pas dans ces duels publics elle est dans les combats de coulisses il existe en Espagne plusieurs dossiers noirs sur l'opus et plusieurs livres sont en préparation mais les langues se délient difficilement les dossiers ne s'ouvrent guère pourquoi ? quelqu'un qui ne passe pas pour un poltron m'a répondu parce que les gens ont peur les gens ont peur tout simplement de la puissance occulte de l'opus Dei de ses fichiers extraordinaires un homme politique qui était homosexuel a vu se briser sa carrière nette sur intervention de l'opus en 1956 un dossier contenant les initiales et les adresses d'une trentaine d'étudiants parvint au gouvernement il venait de qui ? de l'opus Dei ajoutons à cela avec ses réseaux dans la presse les banques les entreprises diverses l'opus est en mesure de briser bien des situations ses complices il va de soi que l'opus Dei refuse systématiquement toute responsabilité dans cela c'est une question de principe ses héros officiels ses intellectuels son polémiste habituel un certain John F. Coverdale dont on ne sait pas très bien s'il est anglais irlandais ou si c'est un catholique ultra qui se cacherait sous ce pseudonyme affirme les opinions ou les activités des membres de l'opus Dei dans les questions temporelles je traduis politique, économie finance, terrorisme vertueux ne sont pas les opinions ou les activités de l'opus Dei et de ce fait n'ont rien à voir avec l'association en tant que telle l'opus Dei n'est lié à aucun parti à aucun régime encore qu'on rencontre très rarement pour ne dire jamais des gens de l'opus Dei dans l'opposition il faut effectivement reconnaître une certaine souplesse dans leur comportement politique ils ont été monarchistes ils le sont encore et ils le resteront tant que la monarchie aura un avenir sérieux aujourd'hui en 1966 donc ils sont les complices les soutiens du franquisme mais dans le même temps ils veulent donner des gages de libéralisme ils épousent les revendications de l'université ils tolèrent ou inspirent les manifestations étudiantes dans leur université de Navarre ils veulent convaincre l'étranger qu'ils sont pour le progrès et la démocratie ils tentent de prendre des contacts avec la démocratie chrétienne c'est que le franquisme craque c'est aussi que Franco est malade il faut donc prévoir l'après-franquisme on dit des hommes de l'opus Dei qu'ils seront dans le dernier gouvernement de Franco et dans le premier gouvernement de l'après-franquisme mais l'appétit de pouvoir et la volonté de ne pas s'en laisser déposséder suffisent-ils à tout expliquer non il y a plus je crois ces hommes sont des nostalgiques d'une société théocratique ils voudraient être des chevaliers l'aristocratie d'une nouvelle chrétienté c'est-à-dire d'une société dont l'organisation totale politique économique etc se fera en fonction des objectifs de leur religion mais il se trouve en Espagne un nombre grandissant de gens pour penser que la fin de cette aventure ne peut être que minable et dérisoire la mystique s'il n'y en eut jamais s'est dégradée en politique et en finance et la foi naïve des premiers jours s'est mis bizarrement en une sorte d'instagrisme à l'américaine quand il fera un peu plus clair dans les eaux du pouvoir un jour l'opus dei ne sera plus qu'une société commerciale à succursales multiples et c'est d'ailleurs ce qu'elle est devenue et ça c'est ma petite conclusion de Yvon Levaillant voilà voilà cet article ma foi très très intéressant oui qui dit beaucoup de choses et puis parle surtout d'une vision de l'opus dei qui n'est absolument pas dite la plupart du temps dans les différentes biographies et même dans les ouvrages entre guillemets critiques alors il y a plusieurs ouvrages critiques mais on va les séparer un petit peu de deux sortes il y a des ouvrages critiques de victimes qui vont aborder quelques petites choses mais qui se placent du côté de leur souffrance à elles et des postes qu'elles tenaient au sein de l'opus d'être à l'intérieur de l'organisation ne leur permet pas d'avoir un regard j'allais dire très très global donc on a les victimes les anciens opusiens qui sont sortis de là mais qui vont avoir un propos plutôt qui est dans leur cadre à eux ceux qu'ils ont connu il reste quand même entre guillemets une certaine vitrine même si c'est pas une vitrine ça reste quand même une vitrine c'est pas le fond du fond en fait des affaires de l'opus et de ce qu'est l'opus en réalité et puis on a des ouvrages entre guillemets critiques mais qui sont surtout des ouvrages de coopérateurs ou d'opusiens carrément qui se font un petit peu critiques mais pas trop et puis on va aborder les choses de façon quand même un petit peu folklorique voilà on va en dire mais on va brouiller les cartes surtout et alors moi je me souviens après la mort de mon père il y a eu un bouquin qui est sorti qui est fait par un couple de journalistes qui a un nom à particules et qui qui était dire je crois que c'était chez Laurent Ruquier quand ils ont présenté leur bouquin que l'opus dei n'avait pas de dimension criminelle ou alors ils avaient raté ils avaient raté leur enquête donc ça m'a fait rigoler quoi parce que mais rigoler jaune évidemment je ne vais pas rigoler franchement parce que ce n'est pas du tout marrant en fait mais ça m'a fait sourire et rigoler jaune parce que moi je venais d'avoir mon père tué et je savais qu'il y avait son collègue qui avait été tué quelques années avant et puis je savais que je savais pour la banque Ambrosiano je savais pour la loge P2 je savais pour différents puis je me dis mais c'est quand même incroyable ce sont des journalistes qui prétendent faire une enquête et ils ne s'intéressent absolument pas à tout ça ils n'ont même pas été lire le livre de Jesus Infante qui parle de la frère de Breuil qui parle de l'affaire de la Matesa je ne sais pas mais ils ont quoi un bandeau sur les yeux et après j'ai réfléchi je me suis dit bon en fait ils sont peut-être des coopérateurs en fait qui surfent un petit peu sur l'oeuvre qui avait été faite du Da Vinci Code et puis en fait derrière ils continuent un peu de servir la soupe tout en se prétendant critiques ils ont des petits services à rendre ils ont besoin ils ont besoin de se placer ils ont besoin de faire un petit peu de buzz et d'un peu d'agiter le machin mais bon ça ne révolutionne rien quoi et ils s'attardent plutôt à des choses aux choses qu'avaient déjà identifiées le Da Vinci Code à savoir les auto-mutilations les pratiques de mortification tout ça ça c'est le folklore habituel et pour moi c'est pas c'est pas ça l'opus l'opus c'est ce que j'explique c'est ce que Yvon Levaillant explique c'est vraiment c'est vraiment de l'affairisme c'est vraiment une volonté de contrôler la société sur tous les plans de refaire un petit peu ce que le Vatican faisait autrefois quand il était présent dans la société civile c'est un peu la vengeance du Vatican à travers une organisation qui va elle aussi essayer de concentrer tous les pouvoirs et devenir incontournable pour n'importe qui sans que les gens s'en rendent compte en plus parce que c'est ça le pire c'est ça qui est le plus pernicieux évidemment tu mets le doigt effectivement sur un grave problème une grave dérive c'est qu'évidemment l'opus Dei œuvre en coulisses comme tu l'as très bien expliqué mais en même temps évidemment officiellement les apparences sont saufs et sont même parfaites puisqu'en réalité les papes eux-mêmes soutiennent l'opus Dei les uns après les autres et je reprends ici notamment l'une ou l'autre déclaration notamment de Jean-Paul II évidemment qui a été un des grands fervents papes de l'opus qui cite la volonté de l'opus Dei de sanctifier des activités séculaires comme dit-il un grand idéal et Jean-Paul II présente la fondation de l'opus comme ductus divina inspirationne c'est-à-dire issu de l'inspiration divine rien que ça et c'est lui évidemment qui a donné à l'œuvre son statut de prédature personnelle et qui a canonisé évidemment son fondateur en 2002 et le pape Benoît XVI finalement ne fait pas mieux puisque c'est également un fervent défenseur de l'opus et son fondateur et il dit notamment que sur le nom œuvre de Dieu le pape écrit que le Seigneur a simplement fait usage d'escrivac qui a permis à Dieu de faire son œuvre donc que veux-tu de mieux que veux-tu de plus puisque les pape eux-mêmes soit n'y voit que du feu soit avalisent complètement une œuvre déviante mais je pense qu'ils avalisent complètement une œuvre déviante mais parce que ils veulent regagner un pouvoir qu'ils ont perdu avec la laïcisation des sociétés contemporaines à partir du moment où ils sont petit à petit rejetés et du clan judiciaire et du clan politique et du clan social et du clan éducatif ben ils perdent ils perdent une emprise considérable sur la population et pour continuer à formater ils ont besoin d'une organisation qui soit suffisamment j'allais dire affairiste et puis suffisamment implanté dans la société civile pour reprendre la main sur la société c'est ça que les gens ne comprennent absolument pas que ce soit en France ou en Espagne je pense qu'ils connaissent le pouvoir de l'opus dé ils savent qu'il y a quelque chose d'incontournable mais j'allais dire qu'en France on est encore complètement dans l'ignorance de tout ça et moi ça me met en rogne parce que je vois tout ça bon après malheureusement j'ai été touchée dans ma famille avec ces affaires-là mais je trouve les gens d'une naïveté confondante ils ne se posent pas de questions ils ne cherchent pas j'avoue que par moments ça me met dans une colère terrible parce que je vois les progrès de l'organisation dans la société civile je vois les accointances avec différents politiques alors là avec la couverture de Réseau Simfanté vous comprenez bien tous à tous ceux qui écouteront que la famille Giscard bien sûr elle est très impliquée avec l'opus depuis un moment mais c'est Edmond Giscard d'Estaing qui va avec sa banque démarrer vraiment l'aventure française de l'opus d'EI et et on a aussi une autre grande famille qui est la famille Chaudron de Courcelles qui est la famille donc de Bernadette Chirac qui est impliquée aussi à l'opus depuis très longtemps ce qui expliquera d'ailleurs pourquoi à partir du moment où on a Chirac au pouvoir aux côtés de Mitterrand pourquoi on va avoir des gens de l'opus qui vont arriver au pouvoir et puis pourquoi on en avait déjà sous Giscard c'est pas tout ça c'est pas un hasard et puis il y a des accointances de Mitterrand avec des membres de la Cagoule bien sûr que les membres de la Cagoule et leurs descendants et bien ils vont être très amis avec l'opus tout ça les gens ne le comprennent pas moi j'ai envie un petit peu de leur dire allez regarder allez lire le livre de Résus Infante allez vous documenter un petit peu là-dessus alors l'opus d'EI en France là on a parlé vraiment du versant espagnol mais l'opus d'EI en France il commence à arriver en 47 alors 47 1947 c'est au moment où c'est la fin de l'épuration par rapport à la collaboration c'est très important de le dire parce que il faut resituer le contexte entre 44 et 47 on a une grosse épuration de tous les collabos et 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 puis 47 marque la fin de cette épuration puis c'est une épuration assez soft là je renvoie au gros bouquin qui a été édité aux éditions Armand-Colin par Annie Lacroix-Risse qui qui explique très bien qu'il n'y a pas vraiment eu d'épuration et que tous ceux qui ont vraiment gravement collaboré aussi bien dans les banques que dans les industries et bien en réalité ils vont retrouver très vite des postes et des et une situation assez finalement assez protégée assez tranquille et elle explique très très bien ça c'est très bien documenté il y a beaucoup d'archives donc c'est vrai que c'est un gros pavé mais c'est très très intéressant pour 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 bien comprendre la situation donc 47 ils envoient quelques quelques personnes mais il faudra attendre 1954 pour que vraiment il y ait la création de la CUT et cette association qui démarre la vie de l'Opus Dei en France et la CUT c'est une comme une association étudiante pareil c'est des prêtres et des des disciples jeunes qui vont faire de la retape à l'université qui vont ça c'est la première démarche mais c'est exactement comme en Espagne il y a un système de réplicateurs c'est pas des gens qui sont créatifs c'est à dire qu'ils ont ils ont fait leur basse test en Espagne ça a marché on va faire la même basse test avec le même du Soperandi en France ça a marché en Espagne pourquoi ça marcherait pas en France honnêtement en plus des copains ils ont ils ont des copains depuis les années 30 puis puis l'ère de la cagoule ils ont des grandes familles ils savaient que Pétain et tous ses copains et tous les gens qui étaient proches de Pétain pouvaient leur ouvrir des portes allons-y allons-y à partir du moment où ces gens-là ne sont plus vraiment inquiétés par rapport à leur collaboration par rapport à leur à leur mise sous séquestre des finances par rapport à leur crime allons-y on a un boulevard donc ils y vont ils y vont et puis ils sont aidés par la fédération des étudiants nationalistes ils sont aidés par ICTUS qui est une organisation qui est liée à la cité catholique de Jean Housset ils sont aidés par l'OAS donc qui qui va participer à à essayer de maintenir la la France en termes de colonies en Algérie et ailleurs qui a une espèce de ouais comme une milice armée aussi et et donc ils vont être aidés par ces gens-là ils vont avoir des des accointances sur des sur l'université et auprès de différentes grandes familles qui ont des banques qui ont des industries donc ils vont exactement faire exactement la même chose et donc on a Geoffroy Chaudron de Courcelles qui lui va leur mettre le pied à l'étrier c'est un lointain cousin de Bernadette Chirac et alors la famille elle a déjà une histoire avec ce type d'activité moi j'ai découvert qu'en fait elle avait géré aussi la colonie de Métré alors j'avais parlé un petit peu des colonies pénitentiaires et des bagnes pour enfants et bien Métré a été géré par en partie la famille Chaudron de Courcelles donc le fait d'avoir des des oeuvres comme ça et de de collaborer avec des gens qui veulent qui veulent réformer le bon peuple et puis réinstaurer quelque chose de très autoritaire ça ils savent ils connaissent ils ont déjà pratiqué donc forcément là c'est formidable c'est c'est un autre champ d'activité et puis en plus ça plate l'idée qu'ils sont un peu l'élite l'élite catholique on entretient on entretient ça on entretient c'est l'élite politique c'est l'élite sociale c'est l'élite religieuse voilà c'est le grand coup de l'égo tout le monde est là dedans et bien sûr que la guerre il utilise ça et à fond les ballons et pas que lui tous ses disciples vont aller là dedans dans ce truc là et puis bien sûr on a la famille Giscard d'Estaing alors la famille Giscard d'Estaing c'est vachement important parce que là c'est la banque alors la banque c'est le nerf de la guerre on a bien compris avec l'article d'Yvon Levaillant c'est le nerf de la guerre de l'opus c'est ce qui l'intéresse donc bien sûr que que ce soit Edmond Giscard d'Estaing ou que ce soit Geoffroy Chaudron de Courcel bien sûr qu'on comprend j'avais dit dans le premier volet qu'il y avait deux directions il y avait la direction officielle cléricale mais il y avait une autre direction officieuse qui était complètement civile et affairiste ben voilà voilà je vous donne les deux les deux premières les deux premières directions et chefs de direction officieuse opusienne française c'est Geoffroy Chaudron de Courcel et Edmond Giscard d'Estaing voilà alors ces grandes familles on va les retrouver bien sûr dans les décennies suivantes aux commandes et au pouvoir que ce soit par le truchement de Mitterrand qui va mettre en selle Chirac et derrière Chirac il y a sa femme surtout mais c'est peut-être pas Chirac forcément qu'il est intéressant d'aller regarder c'est sa femme et puis et puis aussi Giscard Giscard c'est le premier jeune président français et puis et puis c'est lui qui va amener l'affaire Debreuil parce que l'affaire Debreuil à la base et ben Debreuil il était un peu le le commis le commis le commis banquier un petit peu pour et Lopus et Giscard et son parti et puis un jour il se rend compte qu'en fait il est utilisé comme un domestique et lui ça le fait péter les plombs c'est un peu ça en gros l'histoire et il se dit purée moi j'en ai marre de ne pas exister d'être toujours le larbin j'ai envie de d'avoir aussi moi mon importance et de toute façon Valérie avec son son parti franchement j'ai pratiquement pas d'avenir je vais me tourner du côté de Chirac or c'est ils sont rivaux les deux parce qu'il y a une espèce d'émulation alors ils sont plus ou moins copains mais ils sont quand même rivaux et donc du coup il se dit Chirac il me fait de l'oeil je vais aussi faire mes petites magouilles et puis je vais me servir de l'opus et puis tout ça ça va finir par par me rapporter et des pépettes et aussi ça va me ça va me positionner dans une position un peu plus confortable politiquement et socialement et à tous les niveaux et en fait il n'a pas réalisé que quand même derrière l'opus il y a une milice et que cette milice est capable d'aller le dessouder et c'est ce qui va se passer en fait déjà il va être coincé avec l'affaire de la Matesa parce que l'affaire de la Matesa il y est au cœur c'est une affaire franco-espagnole avec là aussi des affaires bancaires des affaires industrielles on est vraiment dans le domaine des affaires et puis la faute est retombée sur lui alors qu'en réalité derrière il y a les intérêts de Valéry Giscard d'Estaing et de son père tout ça c'est quand même une affaire de délinquance en col blanc absolument effroyable alors moi je ne vais pas rentrer complètement dans cette affaire-là parce que sinon on en aurait pour 4 heures 6 heures c'est pas la peine c'est pas la peine il y a des reportages qui ont été faits à plusieurs reprises il y a des très bonnes émissions rencontres avec X notamment qui détaillent un petit peu l'affaire les gens peuvent aller aussi lire un crime sous Giscard de Résus Infante parce qu'il fait quand même tout un travail d'enquête et il explique un petit peu tout ce qui se passe donc voilà je renvoie les gens un petit peu là-dessus et donc il se passe ça c'est un peu règlement de comptes à hockey chorale Debreuil est assassiné et et c'est un petit peu aussi pour il est assassiné pour l'exemple aussi pour faire peur à tous ceux qui qui mettraient des freins à l'opus en termes d'activité et en termes d'emprise il faut savoir que quand l'opus tue quelqu'un ou fait tuer quelqu'un utilise des hommes de paille pour parce que généralement c'est ça ils ne mouillent pas trop les mains eux-mêmes enfin c'est très rare mais quand ils utilisent des hommes de paille c'est c'est vraiment pour pour servir d'exemple ça fait partie de leur rituel et d'une façon de procéder mais comme le font toutes les mafias en fait c'est pour terroriser les gens pour les empêcher de de faire d'autres choix voilà et puis de parler aussi de parler de dévoiler les objectifs de l'opus donc donc il y a cette affaire et puis il va y avoir l'affaire Ambrosiano et là on a l'IOR qui est impliqué donc la banque du Vatican carrément donc c'est là aussi il faut bien il faut bien se rendre compte que là aussi il y a du meurtre mais là aussi il y a des implications financières et à chaque fois c'est un marche-pied vers le pouvoir pour l'opus donc j'allais dire que l'affaire de Breuil c'est la marche qu'il fallait pour enclencher un pouvoir gouvernemental et sociétal sur la société française pour l'opus d'I et l'affaire Ambrosiano et de la loge P2 c'est un peu le marche-pied pour accéder au pouvoir au Vatican donc c'est quand même très très c'est quand même très important de le comprendre je pense que si si on ne regarde pas ça comme ça on ne comprend pas vraiment que c'est que l'opus d'I alors il faut bien dire que elle procède exactement ailleurs de la même façon il y a un très très bon documentaire qui a été fait par Jean de Certeau et sa compagne qui s'appelle Opus d'I une croisade silencieuse qui parle de l'opus d'I au Chili et en Amérique du Sud et j'attire l'attention là aussi mais on mettra les références parce que ça c'est aussi très emblématique de la façon dont procède l'opus d'I et c'est toujours avec les mêmes types d'acteurs toujours les grandes familles industrielles bancaires c'est toujours de s'acoquiner avec les Eau Claire aussi avec les grandes organisations donc il ne faut pas croire que c'est c'est des gens qui vont à chaque fois inventer quelque chose non ils ont leur base test espagnol et une fois que vous avez décortiqué la base test espagnol vous regardez à appliquer exactement à la lettre parce que ce sont des gens qui sont très ordonnés comme à l'armée ils appliquent c'est un fonctionnement très militaire ils appliquent à la lettre la recette qu'a testé le fondateur et ses sbires de base dans tous les autres pays c'est comme ça partout ça peut être pareil en Pologne ça peut être pareil dans les Balkans ça peut être pareil bien sûr en France pareil en Angleterre pareil c'est pareil partout c'est il y a un espace de de systématisme et puis il y a aussi une systématisation et une ritualisation dans les meurtres alors je ne sais pas si tu as vu le Seven le film non je ne l'ai pas vu avec Brad Pitt et qui fonctionne sur les sept péchés capitaux l'opus Dei fonctionne un peu pareil ils ont une mythologie et ils ont c'est à dire que les personnes qui meurent de la façon dont il est décidé qu'elles meurent ça a rapport avec les préjudices qu'elles ont causés à l'opus donc quand certains sont pendus c'est parce que il y a eu tel et tel préjudice pour l'opus quand la personne est empoisonnée c'est une autre forme de préjudice en fait tout a un sens et puis généralement on tue la personne un jour bien précis qui a une symbolique très très grande pour l'opus Dei pour ce qui concerne mon père il a été tué le 19 mars à 19h le 19 mars c'est le jour de la Saint Joseph c'est aussi le jour où l'opus Dei chasse ou accueille de nouveaux membres en son sein c'est à dire soit elle punit soit elle accueille ou elle va sacraliser de nouvelles personnes donc c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est à dire que tout a son importance il y a c'est comme chez un psychopathe il y a il y a une espèce de symbolique complète de bout en bout et cette ritualisation extrême elle a valeur d'intimidation pour les familles des victimes et elle a valeur d'intimidation pour la société aussi et ça là aussi il faut le dire parce que ça c'est quelque chose de très très important donc en France je parlais de de l'opus en 54 qui démarre avec la culte qui va qui va se servir de Geoffroy Chaudron de Courcelles qui va se servir d'Edmond Giscard d'Estaing et puis on va arriver à la présidence de Giscard où là carrément on va avoir des ministres en lien avec l'opus directement on sait par exemple on a Raymond Barre qui est ministre de l'économie et des finances mais fallait bien que ça soit un ministre opusien quand même d'ailleurs il viendra faire la lèche pour pour la canonisation de Escrivade Balaguer donc c'est bon ça c'est emblématique du truc ce qui ne l'a pas empêché par ailleurs d'être un bon d'être un bon ministre un bon ministre des finances à cette époque là et de savoir très très bien faire son truc mais bon voilà quoi et puis après arrive Mitterrand au pouvoir dès que Mitterrand est au pouvoir genre un peu panique à bord mais pas tant panique à bord que ça parce que Mitterrand il a frayé quand même pas mal avec l'extrême droite et il a frayé sous Pétain c'est pas le candidat qui pouvait plus effrayer l'opus en France et les jeunes opusiens parce que ben il était avec Bousquet lui aussi il a un peu fait le collabo à son petit niveau et puis en plus il s'est marié avec une fille qui était très en lien il a fait ses études très en lien avec des gens qui étaient liés à la cagoule qui étaient liés aux grandes familles avec avec les bétoncours avec avec tous ces gens là donc bien évidemment qu'ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu mais il y a un gros gros souci c'est que à cette époque là l'église catholique française elle va perdre quasiment toute son toute son activité éducative elle va perdre progressivement toute son activité judiciaire et sociale c'est devenu complémentaire civile elle a dit bon bah maintenant l'église catholique vous n'êtes plus en politique vous n'êtes plus au plan judiciaire on n'a plus besoin de vous on a suffisamment de gens formés et vous n'êtes plus non plus sur le réseau éducatif vous allez être obligé de nommer des laïcs et donc vous n'avez plus le droit d'enseigner dans les écoles de moins en moins il faut que vous retourniez à la prière à vos activités à vous vous n'avez plus le droit de citer et puis il faut que les écoles passent sous contrat avec l'État parce que il est hors de question que vous continuez à à promouvoir vos salamalecs religieux il faut que que tout ça soit il y a une espèce d'homogénéisation de de l'éducation parce qu'il y a la il y a la préparation du collège unique et 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 pas d'essayer de de faire des niveaux d'éducation différents parce que il faut savoir que par exemple les les collèges et les lycées catholiques avant avaient des gros écarts en termes de savoir notamment en plan scientifique et et ça c'était alors ils avaient ils avaient de très bons résultats en lettres et et parfois en langue mais pas du tout pour tout ce qui était scientifique or l'obligation est faite de d'harmoniser tous ces savoirs-là donc bien sûr les religieux ils n'ont pas du tout ces savoirs-là il y a plein de il y a plein de choses qui leur échappent et du coup aussi on a une perte de de grade on va dire pour ces écoles-là aussi donc on va remettre tout à niveau et puis en même temps on va mettre des des civils plutôt que des religieux et ça participe de la laïcité et puis et puis on va on va vraiment tout harmoniser les savoirs ça permet que que vous soyez dans le public ou dans le privé et bien à peu près tout le monde ait le même socle éducatif et c'est très bien c'est une très bonne chose sauf que là ça fait mouiller dans la culotte toute l'institution catholique romaine et française alors on a la fameuse manifestation de l'école libre en 84 il y avait déjà eu des grosses gueulantes en 83 mais en 84 on a cette espèce de gros de gros bousins là qui arrivent et où il y a véritablement toute la clique ultra réactionnaire catho-française qui monte au créneau dont l'opus d'ailleurs et qui réclame des changements qui réclame la préservation de l'école libre bref mon père est allé à la fameuse manif et et donc à partir de là il y a il y a une restructuration qui est faite et et du coup on va progressivement l'Itéran va changer aussi son fusil d'épaule c'est à dire qui va il va aller plus vers la droite dans sa politique on sait que 84 c'est vraiment une date charnière où on sort de la période de Maurois et on part dans autre chose donc quelque chose qui est beaucoup plus droite extrême droite et qui va amener Chirac en ministre rapidement et qui va amener des gens comme Madeleine qui lui a un passé particulièrement coton et important qui est celui de terroristes parce que Madeleine c'est le groupe occident avec ses copains on va les retrouver sous le gouvernement Chirac mais en fait c'est une revirginisation c'est un peu une mutation pour eux et eux c'est c'est une milice d'extrême droite à la base le groupe occident c'est ça ils sont là pour restaurer un pouvoir totalitaire et amener un pouvoir totalitaire à les casser de l'arabe des gens de gauche etc donc c'est pas c'est pas n'importe qui quoi et on a une droitisation de la politique de Mitterrand avec Giscard avec Madeleine et puis avec les premiers ministres de l'Opus Dei alors c'est qui ? Ben Dédette Chichi elle a un gros service avec avec une grande famille française qui s'appelle la famille Lejeune parce que ils ont une fille Chirac et elle qui est très malade qui a des gros problèmes de santé et et en fait le jeune qui n'a jamais été médecin d'ailleurs soit dit en passant il n'a aucune compétence de médecin et bien il a quand même réussi à soigner entre guillemets leur fille donc enfin surtout il a il a bien harmonisé l'Opus Dei avec la famille surtout et les intérêts de l'Opus et il a une autre activité parallèlement à à ses affaires à lui qui sont d'avoir récupéré le le savoir les découvertes du professeur Turpin sur la trisomie 21 et se les être attribués comme découvreur alors qu'en fait il a juste piqué les documents à une certaine Marguerite Gauthier qui travaillait avec le professeur Turpin et il les a déclarés sous son nom donc c'est 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 de l'opportunisme Jacques Dutron sort de ce corps c'est un peu ça et c'est hallucinant quand même et donc bref il a monté une structure qui est soi-disant pour aider les familles de 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 mais qui en fait cache une autre une autre activité qui est celle de d'empêcher l'avènement de de des droits des femmes et et surtout casser le droit à l'avortement donc il avait déjà démarré sa carrière chez SOS tout petit avec avec Xavier d'or et puis il va se regrouper aussi avec la trêve de Dieu qui est toutes ces deux instances là elles font partie des vraiment des des officines les plus réactionnaires catholiques mais c'est pas l'opus derrière qu'il y a c'est vraiment les gens de monseigneur le fèvre donc c'est les schismatiques et puis c'est vraiment les catholiques intégristes pas forcément schismatiques mais intégristes ce qui donnera Civitas le groupe Civitas et qui déjà donnait la cité catholique de Jean Housset et en parlant de la fondation Le Jeune tu fais penser à l'affaire célèbre évidemment qui était l'affaire Vincent Lambert où la fondation était extrêmement présente c'est bien plus tard la fondation Le Jeune d'abord c'est les amis du professeur Le Jeune ils vont monter une association donc on ne peut pas parler de fondation tout de suite la fondation elle va intervenir bien plus tard et l'affaire Lambert c'est très tard c'est assez récent finalement c'est pas quelque chose qui est qui est immédiat du tout là on a l'impression que ça a duré mais pas tant que ça parce que l'Opus ne s'y intéressait qu'en fait que récemment c'est pas c'est pas du tout dans son dans son critère d'activité en France au départ on n'en parle pas trop mais l'association des amis du professeur Le Jeune elle a déjà une activité puisque Le Jeune il avait déjà été à la co-direction de SOS tout petit il avait déjà il s'était déjà rapproché de Christine Boutin qui était démocratie chrétienne et qui est qui est devenue proche de l'Opus aussi et elle elle faisait déjà de la retape pour le Vatican et donc c'est ce qui nous donnera Alliance Vita bien sûr et qui sera très rapidement récupéré par l'Opus Dei comme oeuvre comme oeuvre sociale et avec le succès de la manif pour tous bien sûr récent mais ça les gens ne le savent pas non plus parce que pour eux Alliance Vita c'est encore différent mais en fait non c'est une succursale de l'Opus il faut bien il faut bien comprendre ça la direction Tugduel d'Herville et bien c'est le frère d'un grand clerc et d'un grand ponte de l'Opus Dei donc derrière cette direction et avec Christine Boutin ce sont des gens qui sont à l'Opus alors qu'ils soient coopérateurs ou qu'ils soient membres surnuméraires mais ce sont des gens qui sont liés à l'Opus bien sûr la fondation Le Jeune ce sont aussi tous des Opus alors la fondation avant d'être fondation elle est passée par le le gouvernement Chirac donc on a la fille le jeune Clara qui souhaite rentrer en politique qui va rentrer au secrétaire comme secrétaire d'Etat chez Colette Codacioni ça c'est l'époque Mitterrand c'est l'époque où Chirac est ministre et puis son mari à Clara et bien qui s'appelle Hervé qui va rentrer progressivement dans différents ministères et il va atterrir au ministère des finances comme par hasard on avait déjà eu Raymond Barr finance sous Giscard on ne change pas une équipe qui gagne allez hop là j'en rigole j'ai une approche humoristique sur la chose mais en fait quand on y pense c'est effroyable c'est effroyable et après ces gens là vont te dire mais non qu'est-ce que vous allez imaginer on n'est pas du tout de l'opuce ça n'a rien à voir alors la fille le jeune elle a aidant à rayer le parquet c'est bien la fille du père elle elle veut bouffer à tous les râteliers donc ces nanas alors autant à l'opuce les nanas elles sont elles ne sont pas trop mises en valeur elles sont plutôt conditionnées et Clara bien sûr elle est une bonne opusienne surnuméraire mais donc elle va bien faire ces ces huit gamins il faut huit gamins réglementaires par femme surnuméraire pour devenir intouchable donc elle n'a pas le choix Clara si elle veut survivre dans ce monde d'hommes et de clerc il faut qu'elle ait ces huit gosses donc ça c'est très important elle en fera neuf comme ça elle est elle est assurée de devenir au moins sainte sainte Clara quand son temps sera venu c'est pas mais au moins la famille restera intouchable voilà ça aussi c'est très rigolo c'est très emblématique du fonctionnement de l'opus vis-à-vis des femmes surnuméraires elles doivent avoir un certain nombre de gosses on verra ça avec Véronique du Borgel qui elle aussi sera poussée à faire un certain nombre d'enfants pour avoir la paix en fait et pour pas être inquiétée par l'opus c'est quand même incroyable tu penses à ça mais cette pression qu'ont ces pauvres femmes et tu te dis mais c'est dingue alors heureusement Clara elle vient d'une grande famille donc bien évidemment on va pas trop les élever ces gosses il y a une bardée de numéraires auxiliaires et de domestiques lambda qui vont s'occuper des enfants parce que Clara elle est tout le temps en vadrouille elle est en vadrouille pour le ministère avec son mari pour les secrétariats d'état et puis elle va gagner en galon elle va s'occuper de Invest in France et elle va devenir une véritable affairiste pour son propre compte parce que ça c'est important pour le compte de la famille le jeune mais aussi pour l'opus ça on le dit pas moi je l'appelle madameopusdi.com parce que c'est vraiment la nana qui se présente très féministe très nouvelle femme d'affaires c'est typiquement la femme d'affaires des années 80 tu sais tout cette espèce de panoplie qu'on lui a donné avec la chanson de Michel Sardot femme des années 80 mes femmes jusqu'au bout des seins voilà c'est tout à fait ça sans vouloir jouer la caricature mais je crois que c'est ça elle se la joue comme ça d'ailleurs puis en plus elle trompe son monde parce qu'elle te dit ah oui mais moi je suis féministe je suis pour les que les femmes rentrent dans les affaires ouais ouais bien sûr en réalité oui à partir du moment où ces femmes elles sont corruptibles pour l'opusdi où elles filent de l'argent à l'opus où elles font des tas de de mots où elles sont très conditionnées religieusement oui oui sans aucun problème mais sous un certain cadre c'est ça forcément parce que c'est vrai que pour parler deux secondes de la place des femmes justement dans l'opusdi si on reprend le fameux livre de l'opus qui est le chemin c'est vrai que ce qu'on peut évidemment y lire est absolument au contraire anti-moderne et anti-féministe possible moi je lis notamment ceci en parlant de la femme évidemment vous savez être à votre place vous savez éviter selon le clair renseignement du bienheureux José Maria la folie de changer de place pensons aux propos heureux de votre fondateur la femme est appelée à donner à la famille à la société civile à l'église ce qui lui est propre et qu'elle est seule à pouvoir donner sa délicate tendresse sa générosité inlassable son amour du concret sa finesse d'esprit sa capacité d'intuition sa piété simple et profonde sa tenacité sa féminité n'est pas authentique si elle ne réalise pas la beauté de cet apport irremplaçable et ne l'incorpore pas à sa propre vie il faut dire que ça donne envie à toutes les femmes j'imagine non mais en fait c'est une ressuscée moi j'ai un petit bouquin que m'a donné ma mère quand j'avais 15 ans comme outil d'éducation sexuelle ça s'appelle le code du bonheur pour les jeunes mariés ou l'art d'être heureux en ménage édition foyer rural c'est une ah non non mais c'est un festival en fait Balaguer il reprend exactement ce petit bouquin qui coûtait 200 francs des anciens francs français n'est-ce pas avec tout un panégyrique non mais ça c'est 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 approvailant écoute ça le don de soi et le besoin d'aimer il est difficile de séparer ces deux traits de caractère féminin tant ils se rejoignent et cependant il importe de bien les saisir car il livre souvent la clé de l'attitude de l'épouse et ceci jusque dans l'acte conjugal lui-même ainsi que nous aurons l'occasion plus loin de le préciser le verbe aimer rend un son très particulier dans le cœur d'une femme par sa constitution physique par sa vocation féminine éternelle celle-ci en effet reçut normalement mission de transmettre la vie pour y parvenir elle se dépouille non seulement d'une partie de sa propre chair mais également d'un peu de ses sens de ses pensées les plus secrètes elle va toute dans son enfant reflet d'elle-même l'épouse se trouve ainsi naturellement orientée vers le don total elle s'offre physiquement à son mari bientôt elle donnera un enfant au monde tiré de la superfois substance même de son être et chacun s'incline devant le noble geste du donneur de sang lequel parvient ainsi à sauver une existence non mais tu vois en fait c'est ça quoi c'est ça oui et j'invite tous les gens qui ne connaissent pas ce bouquin à le voir alors non pas le prendre au pied de la lettre surtout pas évidemment parce que ça c'est une j'ai la ressuscée des années 50 mais qui était déjà enfin il y avait déjà quasiment le même verbiage dans les années 30 toutes les femmes ont été élevées avec ce bouquin dans les patronages catholiques français c'est absolument effroyable alors il y a une édition ouvrière et puis ça c'est l'édition agricole à destination des filles du monde agricole du monde paysan ah non 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 mais c'est c'est une puissance totale quand même oui mais ce qui est important de dire quand même aussi ce qui est important de dire aussi évidemment c'est que quelque part le pouce des i est en et se disant cela en plein accord évidemment avec l'enseignement de l'église je reprends notamment justement l'encyclique Evangelii Vitaille du 25 mars de Jean-Paul II il dit ceci notamment pour obtenir ce tournant culturel en faveur de la vie la pensée et l'action des femmes jouent un rôle unique et sans doute déterminant il leur revient de promouvoir un nouveau féminisme qui sans succomber à la tentation de suivre les modèles masculins sache reconnaître et exprimer le vrai génie féminin dans toute manifestation de la vie en société là je pense que tout est dit quoi il y a une assignation des rôles évidemment bah oui c'est bien c'est bien tout ce qui concerne les femmes qui doit être très obéissant aux lois patriarcales la domination masculine avant tout et puis la soumission féminine avant tout mais si tu regardes les femmes de ces grandes familles là et bien elles peuvent s'extraire complètement de leur rôle domestique puisqu'elles ont des domestiques pour les remplacer elles peuvent se permettre d'avoir une carrière politique industrielle financière complètement et ça ça passe très très bien parce que elles ce sont ce sont des femmes des grandes familles donc c'est toujours pareil c'est un peu les exceptions c'est un petit peu le c'est ça mais en fait elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait parce que femmes de grandes familles et femmes de l'opposé finalement au service de l'opposé oui tout à fait mais parce que cadre parce que tu n'as pas du tout ça chez des femmes surnuméraires classiques des femmes de petits notables c'est toujours très hiérarchisé c'est à dire que à partir du moment où tu n'es pas dans les grandes familles dans les familles dirigeantes de l'oeuvre et bien tu n'as pas droit au chapitre et tu vas devoir te comporter exactement comme on te dit de te comporter en tant que femme avec toute la pression possible tu vois Véronique Duborgel elle raconte très très bien d'ailleurs comment l'opus fonctionne avec les femmes surnuméraires ça c'est un très bon témoignage de femmes surnuméraires qui est au bas de l'échelle finalement et encore même on peut dire pas tant que ça mais quand même avec toute la pression qu'elle a sur le dos mais Clara Guémard pourquoi Clara Guémard le jeune pourquoi elle n'a pas cette pression parce que son père il va devenir il va remplacer Edmond Giscard d'Estaing ça aussi on ne sait pas c'est à dire que il va récupérer la direction officieuse de l'opus déi et à partir du moment où il récupère la direction officieuse de l'opus déi pas celle qui apparaît de façon claire elle peut tout se permettre la gamine enfin je dis la gamine elle est plus âgée que moi mais 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 voilà quoi on est dans on est dans une espèce de d'aristocratie et c'est ça en fait même s'il n'y a pas le titre dessus mais mais c'est exactement ça c'est une aristocratie qui peut se permettre tout si tu es une autre responsable de l'opus tu peux tout te permettre c'est visible en Espagne celle dont je parlais dans le premier volet qui fait du conseil auprès du Vatican elle est elle n'est jamais à la maison mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas gênant c'est pas gênant là voilà elle fait partie des grandes familles donc elle peut se le permettre donc je sais pas si peut-être que la plupart des femmes surnuméraires se disent après tout c'est normal c'est dans l'ordre des choses elles ont tellement été déjà conditionnées comme ça dans leur famille qu'elles sont prêtes à l'accepter moi je trouve ça absolument effroyable quoi enfin c'est ça l'égalité c'est ça l'égalité dans dans la communauté c'est quoi cette espèce d'aristocratie à la con là et et de et de manipulation parce qu'il y a de la manipulation c'est des gens ils ne doutent de rien quoi en termes de pouvoir alors bien sûr qu'il y a des escroqueries on l'a su pour pour les les guémards le jeune puisque ils savaient utiliser un un superbe appartement de de 800 mètres carrés bon alors c'est vrai qu'ils sont nombreux mais ils hébergeaient aussi leurs domestiques mais t'imagines quand même c'est c'est nos impôts qui ont payé ça pendant des années donc ça aussi c'est quelque chose d'énorme parce que avant même les fondations d'utilité publique et la fondation le jeune c'est une fondation d'utilité publique et bien on a l'idée de d'utiliser les fonds les dotations d'état tout ce qui est du ressort des impôts c'est pour ça d'ailleurs que tu as beaucoup d'opusien à la cour des comptes ça démarre comme ça d'ailleurs le 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 nouveau directeur de de la fondation le jeune qui est Jean-Marie Loménet lui c'est un ancien de la cour des comptes c'est pas un hasard il y a il y a toute un il y a toute une destination j'allais dire de 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 Jean-Delopus au travers de la cour des comptes au travers du ministère des finances c'est tout ça c'est vraiment très très orchestré c'est tout un réseau mais c'est pas pour rien non plus qu'on appelle l'opus desi la pieuvre oui oui tout à fait donc je disais c'est dans les années 80 qu'en fait il commence à avoir le pied à l'étrier politiquement et de plus en plus au niveau des affaires et c'est à partir de ce moment là qu'il y a la bascule aussi au Vatican avec un Jean-Paul II qui débarque en France en 86 et j'avais raconté que c'est à partir de là qu'on commence à se dire que notre père il est un peu bizarre dans la maison et bien en fait ce qu'on a compris c'est que il s'était retrouvé à être à être confessé par quelqu'un de l'opus qu'il avait déjà vu à la grande manif de l'école libre en 84 et puis dans son groupe professionnel juridique il faut dire que la direction départementale s'est progressivement radicalisée avec des gens qui sont plus ou moins liés à l'opus et il a un confrère qui qui au départ n'est pas de la région qui va arriver qui est déjà à l'opus et qui va lui faire vraiment miroiter plein de choses religieusement socialement il fréquente beaucoup la très bonne société et lui il est déjà surnuméraire et ça va tenter mon père ça va le tenter parce qu'il avait déjà été approché par la fédération des étudiants nationalistes quand il était étudiant en droit et bon ça n'avait pas la sauce n'avait pas pris complètement parce que mon grand-père il était à la CGT et même s'il était inspecteur des impôts il a très vite remis mon père en place en lui disant non mais t'as pas vu tu m'as pas vu là moi je suis grand résistant et toi t'irais de commettre avec des gens qui ont pactisé avec le diable donc avec les nazis avec Pétain avec tout ça il a un peu remis son fils à sa place mais pourquoi il peut pas le faire au milieu des années 80 quand l'opus retente j'allais dire un embrigadement ben mon grand-père il est vieux et puis il a il a un cancer de la prostate qui a démarré et et du coup il est dans une situation de faiblesse et du coup il a beaucoup moins d'emprise sur son fils il a beaucoup moins le recadré il va un peu jeter l'éponge il a beau lui dire que ce sont des conneries qu'il est en train de se faire avoir dans les grandes largeurs mon père ne l'écoute plus et puis mon père il a une autre bonne raison de rentrer là-dedans de rentrer dans l'opus qui est la suivante sa mère avec sa soeur font de la magie noire depuis très longtemps et c'est quelque chose qui a participé à l'inceste qu'il a subi de la part de de sa mère et sa tante et qu'a subi aussi son cousin germain le fils de sa tante le fils de ma grand-tante celle qui m'a incestée aussi et il se dit qu'au travers de l'opus il pourrait acheter le retour en grâce et en dieu de sa mère même si elle est très bonne catholique et qu'elle qu'elle va tous les dimanches à la messe mais en gros il considère qu'elle n'est pas du tout elle est dans les affaires quand même un peu diaboliques donc comme l'opus est obsédé par la dimension diabolique il se dit très certainement qu'il va pouvoir racheter l'âme de sa mère en fait et de sa tante et il se le vit dans une espèce d'idée chevaleresque tu vois tu sais le chevalier blanc sur son blanc d'estrier tu vois qui va racheter l'honneur de la famille l'honneur perdu de la famille tu vois c'est tout à fait ça c'est et pourquoi il est là-dedans parce qu'il a une relation fusionnelle avec sa mère très très fusionnelle et c'est presque sa mère qui lui dit quoi penser tous les deux jours il lui téléphone et on peut dire que c'est véritablement elle la conjointe de mon père c'est pas vraiment ma mère c'est d'ailleurs pour ça que ma mère elle est complètement sous antidépresseur et qu'elle est tombée malade parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'a pas de place en fait qu'elle n'existe pas elle est mère et elle est domestique pour la famille mais en réalité elle n'existe pas la vraie femme de mon père c'est sa mère sa belle-mère pour ma mère donc non c'est absolument affreux lui c'est à la fois une espèce de volonté d'émancipation par rapport à sa mère qu'il vit et une espèce de rachat de l'honneur perdu de la famille du fait des activités de magie noire de sa mère donc de ma grand-mère et de sa soeur ma grand-tante qui m'a insisté et qui a insisté mon père aussi et donc du coup il se dit je vais faire une pierre deux coups puis en plus t'imagines pour un autre table il va rencontrer du beau monde oui c'est déjà un parvenu donc ça le fait frétiller quoi déjà il aime ce genre de choses il nous fait participer à des rallies enfin c'est quand même quelque chose de particulier et il a été intronisé quelques années auparavant en Bretagne par des gens de l'opus et c'est déjà lié à son secteur d'activité juridique et il est allé dans un monastère où il y a beaucoup de de gens qui sont liés à l'opus qui sont passés et l'année de 84 83 84 il va partir à Berne suivre un stage de 3 jours donc à Berne en Suisse et il crée une espèce de conflit pour pouvoir partir tout seul là-bas et pour être sûr de ne pas être dérangé nous on se dit c'est encore le énième coup de Trafalgar qui va nous faire ultra violent en plus on est en vacances alors on s'imagine la cata et en fait il va il va suivre un stage genre pas stage commando mais un stage de type retraite religieuse mais lié à l'opus et ça on le sait pas mais on le trouve bizarre il tient des propos bizarres il rentre avec des papiers un peu bizarres aussi et on se dit oh là là il s'est fait un peu secte c'est quoi c'est on se pose des questions et puis en 86 on a encore plus la puce à l'oreille quand il y a la confession qui dure plus d'une heure trente auprès d'un d'un clair de l'opus et puis petit à petit les taux se resserrent et dans son milieu professionnel aussi et son super confrère et ami qui ça devient vraiment presque son seul ami et il va mettre le grappin dessus dans cette idée de conversion complète et ça va se faire par étapes et quand moi je tombe malade donc en 86-87 bah pour lui ça devient encore plus important pour mon père parce qu'il se dit elle est épileptique elle est sous l'emprise démoniaque c'est à cause de de ma mère et de sa des activités de de ma tante donc c'est encore plus important que je rentre à l'opus lui il voit ça sous cet angle là c'est là que tu te dis bon bah il y a déjà un pète au casque il voit les choses sous cet angle pourtant c'est un type qui a fait des études tu te dirais que c'est quand même celui qui a le qui a le plus fait d'études dans toute la famille et bah non il est resté sous cette logique primaire et et j'allais dire complètement païenne enfin complètement superstitieuse quoi je te dis mais bon sang de bois mais waouh gravose quoi le profil mais malheureusement c'est ça quoi et et en fait on a cette rupture familiale et il est de plus en plus sollicité par ça et et moi je je le vois un jour qui vient vers moi mais ça je l'avais déjà raconté avec ces fameux papiers de l'association des amis du professeur le jeune et oui il me dit que ils vont devenir fondation à l'époque je crois que c'est en 94 ou 95 je crois c'est 95 peut-être et je sais pas comment il sait ça je tombe des nues puis moi je suis absolument pas du tout dans ces trucs là enfin ça fait déjà quelques années que je je suis ça de très très loin quoi je suis pas du tout dans ces dans ces délires et et je me demande bien pourquoi il fait ça alors je lis un peu la paperasse et tout de suite je sens un truc qui me monte qui est en lien avec mon expérience de mort imminente où je sens que là ça pue le truc et c'est pour ça que j'alerte ma soeur et je lui dis il y a un truc qui est vraiment bizarre et puis en 96 les amis du professeur Lejeune devient une fondation d'utilité publique et c'est grâce à à Christine Boutin qui va proposer qui va proposer ça et il va y avoir un relais au sein du gouvernement socialiste qui est Bernard Kouchner et et on se dit mais c'est incroyable comment la gauche a-t-elle pu a-t-elle pu faire passer ça enfin c'est il y a quelque chose qui paraît complètement démentiel enfin ça ne colle pas et bien en fait comme la gauche socialiste elle fonctionne avec des systèmes de baronnie et avec des des systèmes de pouvoir qui sont aussi vérolés que la droite blanc bonnet et bonnet blanc il y a des intérêts en jeu des intérêts de pouvoir des intérêts politiques et pourtant il y a il y a une femme qui alerte qui est Véronique Neyerts alors c'est visible dans les dans les débats sur le journal officiel et elle elle dit non mais attendez derrière cette association il y a l'opus déi et il y a des gens qui sont opposés au droit des femmes qui veulent complètement casser le droit à l'avortement qui font vraiment il y a le principe des délits d'entrave et d'ailleurs elle en sait quelque chose Véronique Neyerts parce que il y a toute une démarche en 93 pour justement empêcher que les associations provient donc anti-avortement ne s'enchaînent parce que ça c'est aussi leur logique fin des années 80 début 90 c'est de s'enchaîner dans les dans les dans les maternités dans les centres IVG et du coup ça pose un gros problème et puis il se passe qu'aux Etats-Unis au début des années 90 il y a vraiment des ligues avec des gens qui vont assassiner des médecins qui pratiquent l'avortement des infirmières qui vont faire des passages à tabac et en fait le gouvernement de gauche commence à être dans une panique et de se dire là ils sont en train d'essayer d'importer ça en France et c'est très grave et donc Véronique Neyerts elle, elle est au parfum de tout ça et elle alerte et elle dit à Bernard Kouchner mais Bernard comment tu peux tu peux faire le relais le soutien de ça c'est absolument pas possible tu sais pas quand même qui sont ces gens et lui il dit mais oui mais il n'y a rien pour les trisomiques tu comprends tu comprends Véronique c'est quand même il faut leur laisser une chance nana machin en fait derrière ce qu'on comprendra c'est qu'il y a une négociation qui est faite politique entre Christine Boutin et lui et qui fait qu'on le retrouvera plus tard ministre sous Sarkozy et en fait toutes ces négociations c'est des échanges de services et bon qu'est-ce qui se passe ils ont la fondation d'utilité publique et à partir de ce moment-là qui dit fondation d'utilité publique dit qu'ils peuvent percevoir des legs et que ces legs et bien ils sont sans impôts à payer ils sont tout bénef et bien sûr que tout ça ça va dans les caisses de l'opus des donc ils vont créer tout un lot de fondations d'utilité publique pour prélever l'argent public parce que c'est ça aussi leur fonds de commerce ça c'est leur grande affaire alors ils le font ils font des dotations privées ils font des dotations via des ministres ils vont solliciter les grandes banques etc les grandes assurances tout ça il y a toute une mise en cours et puis il y a une mise sous séquestre aussi de tout ce qui est centre de recherche médical et ce qu'avait déjà commencé à faire le père le jeune et ce que les enfants le jeune et la veuve vont continuer à faire et puis il y a un formatage aussi des médecins et notamment des médecins femmes au niveau des gynécologues pour en faire des pro-life et plus du tout des gens qui sont liés au planning donc il y a tout un formatage ils montent des logements étudiants pour des infirmières et ça c'est les antifas qui vont mettre la main sur l'info et qui vont la publier d'ailleurs il y a tout un listing d'écoles pour les infirmières et les professions médicales paramédicales pour recevoir les étudiants et évidemment avec toute la logique qui va bien et c'est pareil pour la pharmacie pour les étudiants en pharmacie parce qu'évidemment si on peut empêcher que les femmes accèdent à la pilule à des différents outils de contraception bien sûr qu'il faut aussi formater les pharmaciens là-dessus donc c'est toute une logique et bien sûr il faut essayer de rentabiliser l'argent public donc mon père va se retrouver pris là-dedans il va donc faire un leg parce que pour rentrer dans l'opus ah oui ça c'est très important pour devenir membre de l'opus DI il faut faire un leg à l'opus DI enfin au moins une fondation de l'opus DI un œuvre de l'opus DI parce que sinon vous ne rentrez pas donc mon père si vous voulez rentrer comme opusien et bien il était obligé de payer son écho payer son entrée rien n'est gratuit vous ne pouvez pas vous dire ben voilà je te fais une bénédiction tu rentres comme membre de l'opus DI ben non il faut allonger il faut allonger puis avant tu as bien profilé pour savoir si tu étais intéressant financièrement si tu n'étais pas intéressant financièrement éventuellement on peut te plier comme domestique comme numéraire auxiliaire mais bon il faut quand même que tu sois bien rincé et que que tu aies un potentiel suffisamment intéressant pour être admis que tu sois bien carpette aussi parce que sinon ça ne va pas il faut vraiment que tu aies le tel profil donc mon père il rentre à l'opus quand il fait son leg à titre universel à la fondation Le Jeune nous on ne sait pas parce qu'en 96 c'est au moment où on quitte complètement la famille l'emprise de la famille surtout l'emprise du père donc on rend complètement le contact avec notre père et c'est la même année où on a ces fameux incidents bizarres en Espagne à Barcelone et autour de Barcelone et moi à cette époque-là je ne sais pas du tout l'opus quelle importance elle a en Espagne je suis loin de tout ce que j'ai pu en dire de l'article de Yvon Levaillant de tout ce qui ça je l'ignore complètement mais je commence à m'intéresser aux grands résistants et notamment à une grande résistante française qui est Madeleine Riffaut et Madeleine Riffaut elle a elle a été chef de la résistance elle a été torturée et après avoir échappé à la mort pendant la période de la seconde guerre mondiale elle va s'engager comme journaliste grand reporter de guerre mais elle va se mettre du côté des Vietmines et puis du côté du FLN en Algérie et elle va le payer et l'OAS va faire un attentat contre elle et cet attentat et bien il a exactement la même forme que l'attentat enfin presque l'attentat qu'on va vivre avec ma soeur sur la route avec cette voiture qui se met en travers et et ce camion qui arrive sauf que Madeleine et bien elle va presque devenir aveugle elle va vraiment très très elle va pas y réchapper nous on a eu une chance inouïe avec ma frangine on n'a rien eu c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont poursuivis après sur la route mais Madeleine elle va pas en réchapper et elle va faillir en mourir elle n'en est pas morte mais elle elle en est elle s'en est sortie handicapée à vie donc la question que j'ai commencé à me poser une fois qu'on a qu'on a eu le meurtre de notre père c'est merde ce qui nous est arrivé en Espagne qui ressemble furieusement à ce qu'elle a subi de la part de l'OAS l'OAS qui était déjà en cheville avec l'Opus Dei ça nous pose quand même question alors j'ai pas de preuves mais cette façon de procéder je me dis c'est peut-être le TA mais la façon de procéder est quand même assez proche de ces gens là donc voilà c'est c'est plein de c'est plein de questions qui qui viennent à mon esprit à ce moment là et qui me font me dire c'est quand même curieux donc il se passe ça et puis on oublie et puis ma mère quitte notre père après qu'il ait tenté de l'étrangler elle elle se se trouve un petit appartement qu'elle peut s'acheter à tempérament enfin avec un un petit emprunt et tout ça et grâce à notre oncle à son frère et elle se réinstalle dans sa petite vie elle oublie un peu l'influence de notre père elle arrive à peu près à se vivre bien et à vivre autonome même si elle est toujours sous tranquillisant et qu'elle ne pourra jamais arrêter de toute façon et et en fait bah nous on fait notre vie et puis jusqu'au jour où notre père on le voit débarquer dans la ville où on réside dans la même ville où on réside ma soeur et moi on est en 2004 et et en fait il a téléphoné à ma soeur quelques temps avant pour dire qu'il avait de gros ennuis et et que il avait besoin de des conseils de ma soeur parce qu'il a toujours gardé plus ou moins un contact avec ma soeur mais très sporadique parce qu'elle elle l'a envoyé chier et bouler plus d'une fois mais il a gardé un contact avec elle parce que c'était sa fille préférée moi j'étais celle qui avait dénoncé l'inceste celle qui avait enfin qui était la la roulure de la famille mais tu en as parlé effectivement dans un entretien précédent voilà mais mais ma soeur voilà c'est resté donc du coup il lui dit j'ai une grosse ennui tu te souviens mon confrère et ami et ben j'ai découvert que en fait tu sais je t'avais dit il s'était suicidé il s'était pendu mais mais après après m'être renseignée en fait on l'a tué en fait c'est un meurtre et ce sont les gendarmes qui qui m'en ont parlé qui ont craqué quoi et je suis embêtée parce que parce que il y a un des gendarmes il a eu des problèmes et puis moi j'ai des problèmes et puis de taille parce que je ne peux pas revendre mon mon il devait passer en retraite à ce moment là je ne peux pas revendre mon fond à n'importe qui et on essaye toujours de mettre des candidats pour prendre la suite et moi ce n'est pas des candidats que je veux je comprends qu'il y a Anguille-Souroche je crois que j'ai fait une connerie il faudrait que tu fasses des recherches pour moi et ma soeur accepte et lui dit tu sais je cache un dossier quelque part dans la maison je te dis où s'il m'arrivait malheur tu sauras où trouver et ma soeur m'en parle puisqu'on habite la même ville à ce moment là et elle me dit tu sais papa a des gros soucis je ne sais pas trop ce que c'est mais je pense qu'il a fait une méga connerie et on peut lui reprocher tout ce qu'on veut et c'est très bien qu'on n'ait plus de contact mais là je pense qu'il y a une bonne femme derrière qui essaye de tirer un peu les marrons du feu qu'il envoie faire des retraites et on se demande si finalement elle n'a pas c'est pas quelqu'un en fait qui le surveille pour le compte de l'opus et puis il est en cheville avec un vaticaniste et un un grand avocat lyonnais qui sont aussi à l'opus coopérateur ou ou membre surnuméraire je ne sais pas mais mais qui côtoie bien et puis enfin tout ça ça pue donc je dis à ma soeur c'est bizarre mais c'est des gens à chaque fois on voit l'opus d'EI derrière je dis quand même vraiment il y a des trucs qui m'alertent puis ma soeur me dit oh non elle va me dire ouais quand même tu vas être trop loin j'exagère elle me dit pas complotiste mais pas loin quoi et puis et puis en fait c'est en février 2005 qu'on a un coup de fil de la part de la gouvernante de notre père qui nous apprend qu'il a fait une crise du rémy et un grave empoisonnement et qu'il a été hospitalisé dans un grand hôpital parisien et qu'il est entre la vie et la mort et qu'il est qu'il est en enfin d'abord il a été dans un premier grand hôpital et puis comme ce grand hôpital n'avait pas de quoi le traiter pour cet empoisonnement et bien il a atterri dans un service spécialisé d'un autre grand hôpital parisien et on est en février 2005 fin février et au bout de 15 jours où il a été mis sous coma artificiel il s'en sort et les médecins nous téléphonent en disant c'est bon votre père votre père est sorti d'affaire on le place encore en soins intensifs parce qu'il faut le temps qu'il se remette et puis il va falloir réadapter son traitement enfin bref mais c'est bon on est début mars début mars 2005 et et moi pendant cette période là je je suis en cheville avec Piametta Vener par rapport à Prochois je fais des petites chroniques de temps en temps et je je commente j'anime un petit peu le site de Prochois et et en fait Piametta me passe je sais pas pourquoi à cette époque là un petit article sur sur un haut clair dont la soeur est grande ponte de l'opus dei sur le plan des numéraires et elle me dit écoute je voudrais que tu lises ça parce que on dirait comme une espèce de langage codé je dis ok si tu veux donc je lis je lis ce qu'elle a fait comme ce qu'elle a rapporté du discours et saut clair ouais j'ai un sentiment très très fort de quelque chose de très grave qui est en train de se jouer et il y a un petit côté tout à fait tout à fait guépardien c'est un petit peu toujours la même ritournelle dans ce que moi je comprends c'est il faut que tout change mais que rien ne change et que nous restions les maîtres c'est un peu ce qui redit à l'opus à ce moment là et j'avoue que je suis troublée et puis comme il y a eu il y a le problème avec notre père je je sais pas pourquoi il y a un fond d'angoisse qui m'envahit mais je peux pas dire quoi à ce moment là c'est comme une espèce de pressentiment et puis quelques jours se passent et on est le le 20 mars ou le 19 je crois le 19 c'est très tard le soir ma soeur est appelée chez elle à 22h30 parce qu'on avait demandé quand même à l'hôpital s'il y avait le moindre problème de nous appeler en cas de soucis et c'est le c'est le responsable du service qui nous appelle qui nous dit je suis désolée votre père est décédé il est mort aujourd'hui à 19h dans notre service et je n'ai pas pu empêcher ça ma soeur elle lui dit de quoi vous parlez là qu'est-ce qui se passe en fait il a simplement succombé parce qu'il ne s'est pas remis de sa crise du rémi non il faut que je vous explique et il lui explique qu'en fait notre père n'a pas seulement fait une crise du rémi il a fait une crise du rémi à un empoisonnement qui venait de sa nourriture un empoisonnement qui a été placé avec certaines molécules qui ont été placées dans sa nourriture donc en fait il a réagi par une crise du rémi il était diabétique insulino-dépendant mais ça a créé ce problème là mais il a fallu traiter la crise du rémi mais ce n'est pas que la crise du rémi il a fallu traiter cet empoisonnement or le premier hôpital n'avait pas les moyens de pouvoir traiter ce problème c'est le second hôpital qui a fait ça qui a réussi dans un service spécial mais l'opus dans cet hôpital il finance pas mal de choses donc les langues vont bon train donc ils apprennent que mon père s'en est sorti qu'il est hors de question qu'il s'en sorte parce que mon père vient de comprendre pourquoi on a tué son confrère que c'est l'opus qui a tué son confrère qui a pendu son confrère en 98 et qu'il ne faut pas qu'il puisse révéler ça au monde donc il s'agit de le faire disparaître et dans ce que je comprends du discours de ce trait au clair de mars 2005 dans les officines de l'opus déi et bien c'est tout simplement un permis de tuer qu'il donne clairement à la milice de l'opus déi et notre père est assassiné avec le même poison qui est mis carrément dans ce qui est censé l'aider à guérir je voulais juste une petite seconde t'interrompre on avait promis de ne pas être trop long pour nos futurs auditeurs mais il y a quand même une question encore que moi je souhaiterais te poser et éventuellement tu auras l'occasion d'acheter également ce que tu souhaitais encore nous dire mais pour ne pas être trop trop long quand même il y a une question quand même qui me vient à l'esprit quand je t'écoute on a bien compris évidemment que l'opus déi c'était en fait plus l'œuvre du pouvoir que l'œuvre de Dieu et qu'en réalité même si beaucoup de clercs tournent autour de l'opus il y a quand même eu des dissidents j'ai envie des opposants et je pense notamment à l'ancien évêque auxiliaire de Rome Mgr Pietro Rosano qui lançait s'avertissement déjà quelques jours justement avant sa mort il disait ceci l'Église est en état de péché grave parce qu'elle s'occupe de pouvoir et parce qu'elle est occupée par le pouvoir à savoir par Satan cette occupation a lieu à cause tout spécialement de l'opus déi j'estime que c'est un devoir pour chaque chrétien de lutter pour chasser de l'Église un tel péché donc je pense là il y a une parole forte qui est effectivement en dite j'ai envie de dire entre les différents papes qui eux on l'a vu également ont soutenu l'opus déi le Paul VI Jean-Paul Ier Jean-Paul II Benoît XVI également mais alors tu disais tout à l'heure que le pape François qui semble quand même être plus au fait des dérives dans l'Église et qui souhaite vouloir un petit peu remettre de l'ordre non seulement dans la Banque du Vatican mais également par rapport aux dérives sectaires le pape François a quand même conscience quelque part qu'il y a des mouvements d'Église qui posent réellement problème il parle régulièrement de notamment la notion d'auto-référentialité dans l'Église qui fait que finalement chaque mouvement se prend un peu pour le centre du monde avec les dérives précisément que ça implique notamment en termes de cléricalisme et toi tu disais que finalement ce pape François qui semble réformiste plus moderne que les autres finalement il laisse quand même l'opus déi faire comment tu expliques ça par rapport à la personne justement du pape François qui a priori sont plus clairs voyants que les autres mais parce que il sait que s'il ne les laisse pas faire d'une part ils vont le tuer et puis d'autre part que s'il ne les laisse pas faire là c'est la fin des haricots pour le Vatican parce qu'ils tiennent la banque si jamais le Vatican et lui lancent une opération de blanchiment complet ça veut dire que tous les opusiens sont virés d'un coup et l'opus partira avec l'argent donc c'est la fin des haricots c'est la fin de l'institution là lui il sera par une autre mafia le le coût de tout ça sera une espèce de de tuerie générale à l'intérieur de du Vatican à l'intérieur de la curie et il sait très bien que s'il ne les laisse pas faire c'est ce qui va arriver c'est à dire que j'allais dire le troisième secret de Fatima sera réalisé d'une certaine façon c'est un peu ça c'est horrible ce que je dis mais sauf qu'à terme on voit bien moi je crois en fait d'une certaine façon il est pied-point lié c'est un peu c'est un peu comme le judaïsme le dit très bien le golem qui a pris le pouvoir sur son créateur c'est c'est complètement ça moi je crois et puis en plus ils ont décidé enfin c'est Jean-Paul II qui avait décidé je pense d'avoir une succession pour l'institution qui serait affairiste et qui serait l'opus déi comment veux-tu qu'il n'applique pas ce truc-là il en va de la survie de l'institution aujourd'hui l'institution elle vit elle est perfusée par ces gens-là par les groupes dérivants sectaires et l'opus déi en tête ils ont de grands espoirs de domination totalitaire dans tous les gouvernements de droite et d'extrême droite et de gauche socialiste partiellement si tant est que les gens sont corruptibles suffisamment donc à partir de là bien sûr que tout ça est très est très très bien très très bien orchestré très très bien diligenté alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux même s'il il aurait envie il aurait envie de faire ça et j'en suis pas sûre qu'il ait tant envie que ça de s'opposer à eux d'une part pour des questions de morale parce que l'opus déi sert les mêmes idéologies immorales que lui d'une certaine façon donc rien que pour ça il va les laisser continuer mais surtout il y a des raisons matérielles majeures qui font que il continuera à les laisser faire j'ai aucune illusion là-dessus et voilà ils auront ils auront un boulevard pour continuer maintenant moi la question qui me qui me qui me qui me bien là c'est c'est que maintenant il faut quand même que les gens soient suffisamment informés de ce qu'ils font dans chacun de nos pays ils sont parce qu'ils sont pas seulement dans nos pays dans les dans les gouvernements dans dans les banques dans les assurances dans les dans des fondations d'utilité publique dans des dans des établissements scolaires dans des universités des écoles de commerce on a l'IESE à Marseille bien sûr mais on a d'autres on a plein d'autres écoles en France mais ils sont aussi dans les instances européennes dans l'union européenne la trilatérale ils sont dans toutes les organisations de pouvoir oui tout ça c'est géré par l'opus délit et et parrainé et mafiosé et vérolé par l'opus et par des haut gradés de l'opus et même même les clercs aujourd'hui quand ils sont nommés à la direction générale ils ont un passé soit militaire de haut gradé militaire soit de haut gradé ingénieur et c'est à chaque fois ça correspond ça je m'en suis aperçu à chaque fois ça fait partie ils ont un grade en fonction des objectifs qui sont à faire dans les futures années sur tel et tel pays roche brune il faut aller voir son pédigré et Ortiz aujourd'hui il faut aller voir son pédigré aussi parce que tout ça ça nous renseigne roche brune il est envoyé au Canada et c'est pas du tout un hasard s'il est envoyé au Canada maintenant il a été déplacé pour ça parce qu'il a un certain profil Ortiz aujourd'hui il a un profil aussi il faut aller regarder celui qu'il a et ça c'est intéressant parce que ça nous ça nous donne des clés de compréhension pour savoir les objectifs de l'opuce alors oui bien sûr que tout ça c'est inquiétant ça devrait inquiéter il me semble la société civile et j'ai pas envie de faire du complot ou ce genre de choses moi là je m'appuie il y a des crimes puis il y a le petit crime c'est pas un petit crime mais le meurtre de Manuela Orlandi au Vatican parce que derrière il y a l'opus son cadavre il se balade c'est comme une patate chaude qui se renvoie à tous mais il y a les mafias italiennes et siciliennes qui sont dedans le cadavre de Manuela il a été dissimulé par l'opus pour le comte du Vatican enfin c'est on a l'affaire Ambrosiano on a l'affaire de la loge P2 on a les grosses affaires des Balkans derrière aussi il y a Medjugorje et il y a les milices oustachies on a il y a quelques années c'est c'est une jeune réalisatrice suisse Agna Kofmel qui a fait un documentaire animé sur l'assassinat de son cousin le documentaire s'appelle Crise suisse et on voit on remonte la piste de l'opus déi avec les oustachies croates et comment on arrive à un militien qui va assassiner son cousin et qui le fait pour le comte de l'opus il y a quand même des choses absolument effroyables ouais et puis il y a l'affaire Areva et puis il y a l'affaire Alstom alors bon je ne vais pas m'étendre sur Clara Guémard le jeune mais elle elle a aussi il y a des affaires longues comme le bras quoi on pourrait dire finalement que Jean-Paul II en canonisant les fondateurs en un temps record en octobre 2002 leur a rendu évidemment un fier service puisque finalement ça leur permet évidemment de redorer leur image et quelque part de sortir un petit peu plus officiellement du culte du secret parce que c'est quand même effectivement l'un des reproches essentiels qui est formulé à l'encontre de l'opus c'est évidemment le caractère secret puisque dans ses premiers statuts comme Pieux Union en 1941 il est par exemple indiqué nous conseillons aux membres de ne pas parler de l'oeuvre avec des personnes étrangères à cette entreprise c'est pas évidemment parce que la foi est une affaire privée c'est pour permettre évidemment à l'opus Dei de vrai de manière discrète et de faire du lobbying évidemment aussi bien au sein de l'église que dans les instances politiques donc on en revient vraiment à cette qualification qu'on disait tout à l'heure c'est véritablement l'oeuvre du pouvoir et rien d'autre oui oui tout à fait et je pense que ça enfin moi c'est quelque chose auquel je tiens je voudrais que les gens s'y penchent non pas pour le folklore de l'opus et ce que le Da Vinci Code en a montré mais pour cette dimension criminelle et pour cette dimension affairiste parce que en fait c'est ça qu'est-ce qu'on a envie pour nos sociétés aujourd'hui est-ce qu'on a envie d'une véritable démocratie ou d'avoir toujours ce système mafieux ce système de vampirisation parce que c'est sectaire c'est même pas religieux à ce stade là c'est sectaire et c'est avec une vision totalitaire politique totalitaire est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a envie de ça moi je n'en ai pas envie alors c'est évident moi j'ai eu besoin de faire cette enquête de mener l'enquête de reconstituer tout ça je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que maintenant on en a suffisamment parlé mais moi quand je découvre tout ce que j'explique bien sûr que les bras m'en tombent mais bien sûr que je me dis mais c'est effroyable on a une manipulation complète de la société qui n'est plus celle d'autrefois mais qui s'est modernisée en fait c'est toujours la même façon de procéder c'est toujours cette espèce de tenaille cette emprise puis l'opus en France elle possède de plus en plus de choses bien sûr elle a des parts dans les grandes industries elle a des parts dans les grandes entreprises de presse sur les grandes familles c'est pour voir dans les ministères à quel point elle est impliquée à la cour des comptes bien sûr au ministère des finances à l'éducation partout il y a un poids et à chaque fois l'opus envoie des pions pour essayer de phagocyter le conseil de l'ordre des pharmaciens le conseil de l'ordre des médecins pour l'aminer des laboratoires pharmaceutiques il y a plein de choses moi j'observe ça j'essaye de voir on a Bastamag qui fait souvent d'excellents articles on a bien sûr les unités antifa qui font aussi des articles mais finalement les grands médias ils ont un peu les pétoches parce que comme si maintenant les médias ne sont plus indépendants ils appartiennent à ces grandes familles tu penses bien que s'ils sortent ce genre de truc c'est chaud patate pour leurs fesses donc ils n'ont surtout pas parlé de ça donc ouais l'opus dei a réussi l'opus dei est devenue la patronne au Vatican elle est devenue finalement assez patronne derrière les instances de pouvoir et nous en France bien sûr qu'on sait que Macron il a un peu des comptes à rendre à l'opus aussi par rapport notamment à l'affaire Alstom et ça on le sait et c'est un vrai problème mais ça Marc qui est changé le dit très bien puis il y a l'affaire Areva il y a tellement de choses c'est abyssal et puis on a aussi un prélèvement chaque année avec une super opération d'animation qui est le truc de Philippe de Villiers qui est le Puy du Fou bah ouais parce que le Puy du Fou derrière il y a l'opus qui encaisse une partie des bénéfices et la fondation Le Jeune a droit régulièrement à des gros chèques alors ouais on a eu le confinement mais il fallait que le Puy du Fou continue bah oui pourquoi parce que toutes les instances publiques elles ont des comités d'entreprise des comités sociaux qui envoient leurs fonctionnaires au Puy du Fou c'est une source de finances super importante quoi donc en fait c'est comme un faux impôt et en plus on utilise les fonctionnaires enfin je trouve ça c'est absolument ouais c'est phénoménal c'est le super bingo quoi ouais et c'est je pense qu'il y aurait Estelle je pense il y a encore beaucoup de choses à dire malheureusement on peut pas être trop long sinon on pourrait encore faire des vidéos et des vidéos et pourquoi pas dans le futur mais je pense quand même qu'on a donné une large idée déjà de ce qu'était l'Opus Dei du pouvoir que l'Opus représente dans l'église pouvoir qui n'a évidemment rien de spirituel mais qui a tout à voir avec le matériel et il est clair évidemment qu'il y aurait une série de liens sous la vidéo pour les personnes qui souhaitent encore approfondir la question de l'Opus Dei et peu gravité autour donc je souhaite te remercier Estelle pour ce long entretien qui je l'espère donnera des réponses à celles et ceux qui se posent encore de nombreuses questions par rapport à l'Opus et qui ont parfois du mal effectivement à y voir clair si on s'en tient simplement aux médias je dirais officiels donc un tout grand merci avec grand plaisir Pascal merci Estelle à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501